La libre antenne sur Europe 1, Sabrina Philly. Et c'est Gisèle qui nous rejoint pour commencer cette émission. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Alors voilà Sabrina, je vous appelle pour quelque chose d'un petit peu particulier. Oui. C'est que j'habite une résidence de quatre étages et dans cette résidence il y a des propriétaires et des locataires. Et au-dessus de chez moi c'était des locataires. Donc le jeune couple qui y résidait sont venus me dire au revoir en me disant qu'ils allaient déménager parce qu'ils avaient acheté un appartement. Ça m'a tristé un peu parce que je les trouvais très sympathiques, très très sympas. Et puis rapidement le temps de faire certainement les choses nécessaires pour les propriétaires est arrivé un jeune couple. Une maman très très jeune, une petite jeune femme menue avec son mari et lui paraissait un petit peu plus âgé. La jeune femme je lui donnais 20 ans, mais enfin peut-être qu'elle faisait très jeune aussi. Et puis deux petits enfants. Alors il y avait apparemment un petit garçon de 3 ans et un autre petit garçon qui devait avoir dans les 18 mois. Alors au début, bon il y a eu le temps de l'installation et rapidement je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est un petit peu difficile à exprimer parce que c'était des ressentis, c'était des attitudes, c'était bizarre. C'est-à-dire des attitudes Gisèle, des attitudes de la part des parents ? Des attitudes de la part de la maman surtout, de la maman ainsi que des enfants. Surtout le petit de 3 ans m'interpellait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui vous interpellait Gisèle ? Ce qui m'interpellait, c'était un petit qui était, comment dirais-je, qui était je dirais très très réservé. J'ai essayé de lui parler, de lui dire bonjour. Et puis un jour j'ai vu que la maman l'emmenait à l'école et le petit était dans la poussette. Et quand elle est revenue, il se faisait, il neigeait. Et je lui ai dit, vous savez madame, si vous voulez me laisser le petit, quand il fait un temps comme ça, vous pouvez, ça ne me dérange pas. Et elle m'a répondu, madame, je ne confie mes enfants à personne. Bon, je lui ai dit, je comprends tout à fait, il n'y a aucun problème. Et puis, un soir, j'ai entendu la jeune femme vers 8h30 qui sanglotait. Mais ce n'était pas des larmes, c'était des sanglots. Et ils étaient tellement puissants, ces sanglots, que je pensais même qu'elle était sur le palier. Et elle était bien chez elle. Et j'entendais le petit, l'aîné, forcément, ça devait être l'aîné. Je vous donne des âges approximatifs. Qui criaient, maman, arrête, maman, arrête, maman, arrête, arrête. Et j'entendais l'enfant crier. Et cette maman qui continuait de sangloter. Donc là, je me suis permise de monter. J'ai frappé. Et je lui ai dit, madame, ouvrez-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et elle ne m'a dit rien, rien. Et elle n'a pas ouvert. Mais elle a continué de sangloter. Et là, j'ai réalisé que son mari ne devait pas être là. Je me disais, ce n'est pas possible. Il interviendrait. On ne peut pas la laisser dans un état comme ça. Et puis, une autre fois, elle pleurait beaucoup le soir. Puis, je n'osais plus intervenir. Et puis, une autre fois, elle est descendue quatre à quatre dans les escaliers. Elle habitait au troisième. Elle a couru, couru dans les escaliers comme une personne affolée. Affolée, oui, c'est ça. Et je ne comprenais pas ce qu'elle cherchait. Et elle s'est mise à hurler, hurler le prénom de son mari. Parce que sur la ouate à l'aide, il y avait monsieur et madame. Donc, je pensais qu'ils étaient mariés. Elle hurlait le prénom de son mari. Donc là, je suis descendue. Et elle était derrière la porte. La porte d'entrée de l'immeuble. Je lui ai dit, rentrez, madame. Il fait froid. Venez, venez. Et puis, elle est donc venue. Je lui ai dit, rentrez. Si vous voulez, on va boire une tasse de thé. Ça va vous apaiser. Alors, elle m'a dit, oui. On a bu le thé. Et je n'ai pas osé lui demander pourquoi elle pleurait comme ça. Mais elle me dit, oh, j'aimerais bien reprendre mes études. Mais je lui ai dit, reprenez-les. Il n'y a pas de problème. Et elle me dit, oui, mais mes enfants. Je lui ai dit, les enfants, on va trouver des solutions. Il y a la crèche. Vous avez des nourrices. Il y a aussi, ça doit être possible. Tout ça. Et elle me dit, non, non. Et puis, non, non. Je ne peux pas laisser mes enfants. Je ne peux pas quitter mes enfants. Et puis, un jour, je vois le grand garçon qui revient avec sa maman. Et je l'avais trouvé ce jour-là d'une tristesse. Ce petit, il avait des beaux yeux bleus, mais il n'avait pas un regard d'enfant. Il avait un regard... Grave ? Oui, de gravité. Il avait un regard très, très particulier. Et j'étais quand même bouleversée. Et j'ai eu l'impression que ce petit avait beaucoup maigri. Qu'il avait perdu du poids, mais sans certitude. Parce que l'hiver, les enfants des anoraks. Et là, ça devait être déjà au printemps, début de l'été. Et puis, j'avais remarqué aussi que dans l'immeuble, ça parlait beaucoup. Ça prenait beaucoup d'ampleur. Et les gens disaient, ce n'est pas possible. Elle est folle, cette femme. Elle hurlait comme ça. Et moi, je leur disais qu'ils se trompaient, qu'elle n'était sûrement pas folle, mais qu'elle devait être en détresse. Et les personnes m'avaient répondu avec vous, de toute façon, vous allez toujours... On ne vous dit jamais comme nous. Vous trouvez toujours des raisons pour arranger les affaires. Et je leur ai dit, je vous dis qu'elle n'est pas folle, je vous dis qu'elle est en détresse. Et puis, c'est vrai que le petit qui était l'aîné, je le trouvais quand même très très amaigri. Ses petites mains, ce regard, ses petites mains. Et puis, cette maman quand même qui s'englottait, ça faisait beaucoup, beaucoup de choses. Et je me suis également aperçue que le papa travaillait de nuit, qu'elle était toujours seule le soir. La journée, je n'entendais rien, pas un chat, pas un bruit. Je me disais, mais tout le monde doit dormir. Et effectivement, les jours où son mari travaillait la nuit, les enfants dormaient la journée aussi, et la maman. Et puis, les crises de sanglots ont recommencé. Ça faisait bien déjà 6 ou 7 mois que j'avais remarqué tout ça. Et je me suis décidée à appeler les services sociaux. Ça m'a beaucoup bouleversée. Je me suis dit que peut-être j'étais dans l'erreur, que je me faisais des idées, que je devais le faire. Je me disais, mon cœur me parlait, fais-le, fais-le. Je craignais qu'il arrive quelque chose de grave, mais sans avoir quand même une imagination débordante dans ce qui pouvait se passer là-haut, qui me paraissait quand même très, très particulier. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en appelant les services sociaux, j'ai demandé le service correspondant à ce que je voulais expliquer. Le monsieur m'a dit, Madame, vous avez de la chance, parce que c'est mon service. Alors je lui ai expliqué, et il m'a dit, oui, en effet, vous avez bien fait de nous appeler. Et il m'a dit aussi, avez-vous entendu des coups qui auraient été portés aux enfants ? J'ai dit, non, pas du tout. Ce n'est pas une histoire de coups. Je n'entendais pas des enfants qui criaient violemment après avoir pris une fessée. Je lui ai dit, c'est autre chose, monsieur. Il y a une autre violence. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne la connais pas. Mais ce n'est pas une affaire de coups. Et je lui ai dit également que je suis persuadée que cette jeune femme aimait beaucoup ses enfants, que quand elle les emmenait à l'école, elle était quand même assez prévoyante pour les habiller, tout ça, et que je ne savais pas, mais que je lui demandais de faire quelque chose. Alors il m'a dit, vous n'avez pas l'air d'une exaltée, Madame, donc effectivement, on va intervenir. Et il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé épouvantable. Enfin, je l'ai ressenti comme ça. Il m'a dit, Madame, vous faites un signalement anonyme ou vous faites un signalement nominatif. Et là, j'ai bondi parce que je lui ai dit, ah non, monsieur, un signalement anonyme, certainement pas. Ça m'a beaucoup blessée parce que j'avais l'impression que, vous savez, je pensais qu'autrefois, les gens qui dénonçaient les Juifs pendant la guerre devaient faire des signalements anonymes. C'est ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit. J'ai dit non, je fais un signalement nominatif et j'assume et j'assumerai. Il m'a dit bon. Et puis, c'est tout, j'ai raccroché et je lui ai demandé, « Est-ce que vous pourrez me dire si je me suis trompée ? » Parce que ça pourrait arriver aussi que je me trompe. Et il m'a dit non, je n'aurais pas le droit de vous le dire. Et puis, quelques jours après, précisément, dans les escaliers au boite à lèvres, je vois la jeune femme avec le petit, le petit qui avait à peine deux ans. Et elle me dit d'un calme, je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle me dit, « Vous êtes contente, madame, de vous ? » Elle me dit, « Parce que jeudi prochain, je vais avoir la visite d'une assistante sociale, d'une éducatrice et d'une péricultrice. » Et je lui ai dit, « Bah, écoutez, madame, je pense que vous avez beaucoup, beaucoup besoin d'aide. » Je lui ai dit, « Elle aussi, je suis sûre que vous aimez beaucoup vos enfants, mais il y a quand même quelque chose qui me préoccupe. Et je ne sais pas quoi, ne m'en voulais pas, mais j'ai vraiment fait ce que je devais faire. » Et contrairement, je me suis dit, « Elle va m'étrangler. » Elle était d'un calme, elle était paisible, elle m'a dit tout ça, mais avec quand même beaucoup, beaucoup de calme. Et j'ai attendu, attendu, et le jeudi suivant, comme elle me l'avait dit, je n'ai rien entendu, plus un bruit. J'entendais plus de cris le soir, j'entendais plus rien. Je me disais, « Mon Dieu, mais c'est miraculeux, ce n'est pas possible. J'ai dû faire une bêtise. » Si ça se trouve, ça ne devait être qu'un passage. Et peut-être 8, 10 jours après, donc après la visite supposée, je pense que les personnels sont venus, et on ferme chez moi, et je vois un couple qui vient me voir, des gens qui avaient peut-être 55, 60 ans, avec un énorme bouquet de fleurs, et ils me disent, « Madame, on vient de vous remercier. Vous avez fait pour notre fille ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. » Mais on ne pouvait pas. On n'y arrivait pas. On en parlait, mais on ne pouvait pas. Et là, j'ai fait entrer ces personnes, et j'ai dit, « Écoutez, dites-moi seulement si je ne me suis pas trompée, s'il y avait quelque chose par rapport aux enfants. » Elle m'a dit, « Madame, vous ne vous êtes pas trompée. » Elle m'a dit, « Ma fille, attendez, elle m'a dit, « Vous ne vous êtes pas trompée. » Et nous avons vu le juge pour enfants hier qui leur a dit que c'était deux inconscients, deux gamins, et que c'était inadmissible de vivre comme ça. Et là, je me suis permise de demander, « En fait, mais pourquoi votre fille crie comme ça ? » Et elle m'a dit qu'elle faisait des crises de panique et que chez elle, on ne s'alimentait pas. Je ne comprenais pas très bien ce qu'elle me disait. Je ne comprenais pas. Elle me disait qu'on ne mangeait que du pain. Mais je lui dis, « On ne peut pas vivre en ne mangeant que du pain. » Oh, elle m'a dit, « Si, mais c'est compliqué parce qu'elle fait partie d'une secte où on peut boire du lait, mais on mange du pain. » Et je ne comprenais toujours pas cette histoire. Alors, la maman m'a expliqué que le grand allait être... Le grand, oui, qui avait trois ans et demi, allait aller chez ses grands-parents maternels et les parents auraient un droit de visite tous les quinze jours, un dimanche, mais qu'il ne pourrait pas être seul avec l'enfant. Et le petit, on lui a laissé parce qu'elle les allaitait encore tous les deux. Tous les deux. Alors, c'était quand même énorme. Et je lui dis, « Mais madame, ce n'est pas possible. Votre fille, elle est tellement menue. » Et bien, elle m'a dit, « Madame, elle avait quand même du lait, probablement. » Et c'était dans cette secte, on devait alimenter les enfants comme ça, avec du lait. Et s'ils avaient ça, on donnait du pain. Et j'ai demandé à la maman, « Mais votre fille, pour être dans une détresse comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a vécu, cette petite... » Elle m'a dit, « Madame, elle n'a rien vécu de particulier. Elle a été très heureuse, mais de l'âge de sept ans, elle est devenue ingérable. » Et puis, c'est tout. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails. Et en fait, je n'en ai pas su plus. Et puis, rapidement, oui, la maman m'avait dit aussi qu'ils allaient s'en aller d'ici, et que les services sociaux lui avaient trouvé un appartement plus adapté au centre-ville. Et qu'effectivement, la péricultrice, oui, je crois que c'est la péricultrice, avait pesé les enfants, et ils avaient un poids très, très inférieur à la moyenne. Et par rapport au poids-taille, il ne convenait pas du tout. Et je lui ai dit, « Mais comment allez-vous faire ? Parce que le grand va-t-il vouloir aller avec vous ? » Et elle m'a dit, « Oui, je pense qu'il pourra. » Mais les parents avaient décidé, tous les deux, de faire un travail sur eux. Le père était aussi dans cette secte, là ? Comment ? Le père était aussi dans cette secte ? Non, pas du tout. Et j'ai rencontré le père, quelques temps après, et je lui ai dit, « Lui, il avait à peu près 25 ans. » J'ai su qu'il était infirmier, et c'est ça qui me perturbait. Je me disais, « Un papa infirmier, ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir des erreurs comme ça chez eux. » Je ne comprenais plus rien. Et je lui ai dit, « Vous devez beaucoup m'en vouloir. » Il m'a dit, « Non, madame, je ne vous en veux pas du tout. » Parce qu'on n'y arrivait plus, et on ne s'en sortait plus du tout, du tout, du tout. On ne savait plus comment faire. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient été avec moi quand même plutôt sympas. Parce que moi, si on avait fait ça, je crois que j'aurais sauté sur les gens. Je n'aurais pas à supporter. Je crois qu'ils étaient surtout très en détresse et ils ne savaient pas comment faire autrement, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, Gisèle, on peut vraiment saluer votre courage, là. Non, mais écoutez, je me suis demandé est-ce que c'est du courage ou de l'inconscience. Je ne me retrouvais plus bien dans tout ça. J'avais tellement peur de faire une erreur et puis qu'on me dise, « Oui, vous vous rendez compte, vous avez fait un signalement, mais ces gens-là vont très bien. » Oui, oui, j'ai eu l'impression que ce signalement les avait soulagés et apaisés. Je les trouvais plus sereins. Et la praéricultrice est venue, je l'ai su après, par la maman que j'ai revue. Elle m'a dit que la praéricultrice venait trois fois par semaine pour lui apprendre à alimenter ses enfants. Elle a dit que, la maman avait dit qu'elle continuerait d'aller danser de sectes parce que c'est important pour son équilibre et son mental. Et oui, elle a dit, « Je ne ferai plus avec mes enfants ce qu'on nous demandait de faire. » Et puis, j'ai revu ce ménage une fois. Ils étaient à la terrasse d'un bar, le père et la mère. Et ils avaient le petit avec eux. Je leur ai fait un petit signe. Je leur ai dit bonjour. Ils m'ont répondu. Et voilà. Mais c'est très dur, hein, de faire ça. Il faut... J'ai trouvé que j'avais eu un tout-pain monstre. Ce jour-là. Écoutez, si toutes les personnes... Et je crois que votre témoignage est fondamental, Gisèle. Merci beaucoup, beaucoup pour nous avoir appelées. Parce que si toutes les personnes qui, comme ça, ont des doutes sur la maltraitance des enfants, faisaient un signalement, il y aurait moins de drames. Or, des drames, il y en a tous les jours. Oui, je me disais qu'un jour, ils passeraient peut-être... Mais ce qui m'ennuyait, c'est qu'ils ne les battaient pas. Voyez, si ça avait été des fessées, si ça avait été... Si elle avait hurlé après les enfants... Alors, c'est là, souvent, on pense que la maltraitance, c'est uniquement des gestes physiques. Mais la maltraitance, c'est aussi bien autre chose. Déjà, ça peut être une maltraitance psychologique, une maltraitance verbale. Le fait de rabaisser constamment un enfant, c'est de la maltraitance. Et pourtant, il n'y a pas de coup. Malheureusement, cette maltraitance-là, elle ne se voit pas. C'est ça qui m'a interpellée au départ. Je me suis dit, mais je fais un signalement. Pourquoi ? Pour maltraitance par négligence. Ça s'appelle de la maltraitance par négligence. La négligence est aussi une maltraitance. Et ça, c'est très important de le dire parce qu'il n'y a pas que les coûts. La négligence est une maltraitance et là, c'est de la négligence. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des enfants comme on doit normalement s'en occuper pour qu'ils puissent bien grandir. C'est plus difficile à signaler parce que je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais comme elle ne les frappait pas, je me disais, mais c'est peut-être moi qui quand même me fait des idées et j'ai pris peur. Je me suis dit, ben, si je ne fais rien et qu'un jour, je retrouve le petit, le grand, surtout, si maigre et puis que je n'ai rien fait et puis qu'on doit l'hospitaliser parce que je ne savais pas. En fait, je ne savais rien du tout. Et puis... Ah oui, puis on m'a dit une chose aussi, c'est que la personne des services sociaux que j'ai contactée, je lui avais demandé s'il pouvait me dire si je m'étais trompée ou pas. Il m'avait dit, vous savez, madame, ce que vous nous expliquez, c'est une maltraitance ordinaire. Et ça voulait dire quoi, ça, une maltraitance ordinaire ? Une maltraitance ordinaire, c'est-à-dire que ce sont des maltraitances qu'ils ont l'habitude de voir, en fait. Voilà. Mais ça reste de la maltraitance. C'est ce mot-là qu'il faut garder. C'est cette maltraitance par négligence dont je parlais. Oui, oui. Je crois vraiment, Gisèle, merci infiniment parce que ça peut nous arriver à tous et peut-être c'est arrivé à certains auditeurs et je les invite d'ailleurs à pouvoir réagir à votre témoignage, de se demander si les enfants que l'on voit chaque jour, parce qu'ils ont une attitude un peu particulière, parce qu'ils sont mal habillés pour la saison, parce qu'on voit qu'ils ont maigri, parce qu'ils sont tristes, de se demander si ces enfants-là sont vraiment bien traités. Et c'est très important, en tant que citoyen aussi, d'avoir un œil ouvert sur les personnes qui nous entourent. Et vous avez mille fois bien fait et c'est un exemple aussi peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent. J'ai fait vraiment... Puis à Laurence, après, bien sûr, on l'a su, ça s'assissue dans la résidence. Et les résidents m'ont dit « Ce que vous avez fait, c'est bien. Il fallait le faire, mais nous, on n'aurait pas pu. » J'ai dit « C'est fait. » De toute façon, c'est fait. Voilà. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'enfants. On a un grand parc qui fait mille ou deux mille mètres carrés. Ça joue, ça rit, ça crie, c'est joyeux. C'est des enfants d'aplomb, quoi. Voilà. Bon, ben, je suis contente que vous m'ayez dit que, effectivement, j'ai été très vigilante vis-à-vis de ces petits. Mais oui. Mais oui, vous avez vraiment bien fait et c'est ce que nous devons tous faire, en fait, en réalité. C'était la première fois que je signalais une chose comme ça. Ça ne m'était jamais arrivé. Mais ça m'a tellement, tellement interpellée que je préférais passer à côté que d'être confrontée à quelque chose de pire après. Bien entendu. Et je ne m'étais pas trompée. Bien entendu. De toute façon, si vous étiez trompée, les services sociaux l'auraient constatée. Vous voyez ? Oui, oui. Donc, il ne s'agit pas non plus de renvoyer, évidemment, des enquêteurs et de faire un signalement pour tout et n'importe quoi. Mais quand on a un doute comme vous l'aviez, il vaut mieux le faire et puis laisser faire après les services sociaux. Il vaut mieux le faire. Ce qui m'a beaucoup surprise aussi, c'est que quand j'ai vu arriver les parents, en général, on n'emmène pas un bouquet de fleurs quand même. On est en pétard. On se dit, mais de quoi vous êtes mêlée ? Je n'en sais rien. Vous êtes tombée sur une famille en détresse et je crois que les parents l'étaient aussi. Oui, je crois aussi. Les parents l'étaient aussi. Comment signaler leur propre fille ? Ça aurait été compliqué. C'est très compliqué de dénoncer. Nous, on n'a pas pu, mais vous, il fallait le faire. Voilà. Sabrina, merci de m'avoir écoutée. Écoutez, merci à vous. Merci à vous, Gisèle, pour votre témoignage et vraiment à valeur d'exemple, j'ai envie de vous dire. À valeur d'exemple et votre courage aussi. Vraiment votre courage. Je ne sais pas si j'ai été courageuse mais ça a été fait. Mais si, encore plus en disant voilà, je ne témoigne pas anonymement, je donne mon nom et ça, c'est très courageux. Donc, j'ai envie de vous dire bravo ce soir, Gisèle. Merci beaucoup. Il y a tellement d'enfants qui, malheureusement, souffrent de maltraitance et parfois, jusqu'à leur adolescence où ils peuvent ensuite s'échapper des griffes de leurs parents sans que personne ne signale rien alors que tout le monde voit. Et on le sait très bien dans les drames d'ailleurs. Tout le monde soupçonnait mais personne n'a bougé. À nous en tant que citoyens de bouger. Merci Gisèle de l'avoir fait. Mais j'avais quand même dit à la personne des services sociaux écoutez monsieur, rassurez-moi, je ne souhaite pas qu'on lui retire ses enfants parce que je la vois les embrasser et je suis sûre qu'elle les aime mais il y a autre chose. Je ne sais pas mais il y a autre chose. Il m'avait dit ne vous inquiétez pas. On va bien s'occuper de tout ça et on n'est plus au temps où on enlevait les enfants aux parents. Tout à fait. Tout à fait. Merci Sabrina. Merci à vous Gisèle. Merci en tout cas. Un bonheur de vous écouter. Merci. Et merci pour votre témoignage. Au revoir. Elle accompagne vos nuits. La libre hôtel Sabrina Philippe sur Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous attendons vos appels au 3921. Amandine et Paul sont là pour vous accueillir et puis bien sûr vos réactions par SMS au 73921 en commençant vos messages par le mot nuit. Nous avons eu un témoignage je trouve bouleversant avant le flash info de Gisèle qui nous expliquait qu'elle avait signalé justement une famille avec deux enfants et que son signalement avait porté ses fruits. Ces deux enfants allaient mieux maintenant. C'est Annette qui nous rejoint. Bonsoir Annette. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Alors, moi, je me suis un peu retrouvée dans ce témoignage. Oui. Parce que petite, j'étais maltraitée. Mon père me tapait avec la ceinture ou le martinet. Surtout quand il y avait des mauvaises notes à l'école. Oui. Et j'ai une soeur de... Ben, on avait parlé de ma petite soeur qui était bipolaire. Vous vous souvenez ? Début janvier, j'avais appelé. D'accord. Et bon, moi, j'ai eu ça. J'ai eu des maltraitances aussi à l'école. En fait, ça a été très dur. Psychologique aussi, me disant que je serais incapable de faire quoi que ce soit de ma vie. Enfin, beaucoup de... Je ne me rappelle plus maintenant, mais beaucoup de... Et en fait, je fais une thérapie. Mais je ne la vois pas tout le temps parce qu'elle est très débordée. Et elle fait revivre parce que moi, en fait, je... C'est mon... C'est mon corps qui en a pris le... Les souffrances sur moi parce que je mange... Enfin, je mange beaucoup. Je... Je fais de la boulimie. D'accord. Donc, c'est le corps, là, qui... Qui s'exprime, qui exprime vos angoisses. En tout cas, par la nourriture. Par la nourriture, oui. Et les germains qui nous ont appelés. Hier soir, qui commençait cette émission et qui expliquait justement qu'il faisait des crises comme ça, de boulimie aussi. Qu'il y avait des angoisses qui remontaient à son enfance. Alors, évidemment, il faudrait... Ça s'arrête parce que je... J'ai de l'oxygène... J'ai de l'oxygène. Je suis revenu au traitement oxygène liquide. Ça veut dire que les résultats sont pas bons du tout. Et qu'il y a deux ans, j'ai failli... J'ai failli mourir et il ne me restait plus qu'une heure à vivre. Qu'est-ce qui s'est passé, honnête ? Eh bien, j'avais plus d'oxygène. J'avais plus de... Il faut bien mettre le masque la nuit, une autre machine. J'avais pas mis assez d'oxygène. Et puis, une asphyxie, une décompensation respiratoire. D'accord. Vous avez quel âge ? 50 ans. 50 ans. C'est jeune encore, 50 ans ? Oui. Oui. Comment ça se fait que vous avez cette détresse respiratoire ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez cette détresse respiratoire ? Eh bien, déjà, il y a une partie, c'est le poids. Et l'autre partie, c'est... C'est parce que... Je suis... Je... Je prends pas assez soin de moi, peut-être. Je suis plus toute seule maintenant, mais je sais pas pourquoi j'en suis arrivé là. D'accord. Donc, c'est le poids qui cause cette détresse respiratoire, majoritairement ? Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la machine que j'enlève pendant mon sommeil. Une machine qui vous permet de respirer ? Oui. D'avoir de l'oxygène et de ventiler. De me ventiler, surtout. Vous êtes en surpoids actuellement ? Un surpoids dangereux pour vous ? Oui. Dangereux, c'est limite. C'est limite. C'est limite. Oui. Et vous n'arrivez pas à perdre ce poids ? Non. Non. Et d'aller quelque part, ça me perturbe, parce que, bon, il faut se priver de tout. J'ai du mal à me priver de tout. Je peux le faire pendant quelques jours, puis après, ça reprend. D'accord. et ces crises de boulimie, vous les avez fréquemment ? Souvent. Oui. Il n'y a que ça, il y a les crises de boulimie où il y a aussi une alimentation, vous mangez beaucoup d'une façon générale, comme nous expliquait Germain hier. Ah non, 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 je ne peux plus manger beaucoup parce que j'ai été opéré. Je ne peux plus manger beaucoup, mais j'ai... Vous avez été opéré, qu'est-ce que vous avez fait, un bypass ? Non, pas un bypass. La clive, la clive, c'est le... On réduit de deux tiers. Oui. Et ça fait depuis combien de temps que vous avez été opéré ? Depuis 2000... Ça sera dix ans l'année prochaine. Dix ans. Et vous n'avez pas perdu de poids avec cette opération ? Oh, j'avais perdu 30 kilos. Oui. Et c'est tout. Ça s'est arrêté là, 30 kilos. Et malgré ça, vous continuez la boulimie ? Vous continuez à avoir des crises de boulimie ? Moi, je suis très angoissé, oui. Et pourtant, je fais cette thérapie et c'est vrai que... Ça me fait du bien, mais c'est pas évident de revenir en arrière. et j'ai... Elle m'a... Parce que j'ai eu des... J'ai eu un viol aussi. J'ai été violé. Et... Et... Quand vous étiez jeune ? Honnête ? Quand vous dites « J'ai été violé » ? J'avais pas 50 ans, oui. J'étais jeune. D'accord. J'ai pas entendu quel âge vous aviez, pardon. Oh, j'avais dans les 40... 40 ans. 40 ans ? Oui. Et j'ai jamais porté plainte. Et alors, elle m'a dit « Cette thérapeute de contacter, ça me pour le dire, ça me pour agir. » Oui. Et vous l'avez fait ? J'ai fait les choses pour porter plainte. J'ai peur des retombées. C'est une personne que vous connaissez ? Oui. Oui. Mais pourtant, vous savez que c'est un crime. Vous avez le droit de porter plainte, honnête. Il est peut-être trop tard, maintenant. Je sais pas. Oui, il faut... Faudrait. Vous pourriez porter plainte ? Donc, vous disiez que vous faisiez une thérapie avec une psychologue. Et qu'est-ce qui se passe dans cette thérapie ? Elle vous fait revivre un peu tous ces moments difficiles, c'est ça ? Oui, elle revient à chaque fois au début. Et elle fait le... Comment on appelle ça ? La ligne de... La ligne de vie. Oui. Et vous avez compris des choses grâce à ça ? Je commence à comprendre, vous voyez. Je fais moins de cauchemars. Ça commence à aller mieux la nuit parce que je faisais des cauchemars. Beaucoup de cauchemars. Donc ça, ça s'est apaisé ? Oui. Et vous comprenez aussi, peut-être, que vous vous faites du mal par ces crises de boulimie comme on vous en a fait ? Ah, peut-être, oui. Vous êtes dit aussi, vous comprenez des choses, vous mettez du sens un peu sur... Non, pas vraiment, non. Pas vraiment ? Non. Parce que là, le fait d'être en surpoids, le fait d'avoir cette détresse respiratoire, le fait de faire ces crises de boulimie, vous vous faites du mal. C'est vrai, oui. Comme on vous en a fait petite puisque votre vie, elle a commencé comme ça. Vous m'avez dit, ça a commencé par de la maltraitance. Oui, parce que ma grand-mère m'a aidé jusqu'à 2 ans. Et après, mes parents m'ont repris parce qu'ils travaillaient tous les deux. C'est ma grand-mère. Puis ma mère m'a dit un jour, ta grand-mère avait eu de la poissance parce que moi, tu me mettais 2 heures pour boire un biberon, je ne t'aurais jamais... Je ne t'aurais laissé le prever. M'ouvrir. Donc, votre mère était maltraitante et votre père aussi, les deux ? De façon différente ? Surtout mon père. Mon père, c'était physique et ma mère, psychologique. Et vous avez une soeur, c'est ça ? Oui. Et comment va-t-elle, votre soeur, là ? Eh bien, je devais aller voir son médecin avec elle. Et comme j'étais hospitalisée, je lui ai dit que je ne pouvais pas aller voir son médecin. Elle voulait déjà aller voir son médecin. et j'attends qu'elle nous rappelle. Elle, elle va mal aussi ? Elle est bipolaire, c'est ça ? Oui. Donc, finalement... Elle n'a pas été maltraitée. Oui, dites-moi. Elle, elle a subi d'autres... Elle a subi d'autres... Je ne sais pas trop ce qu'elle... Parce que moi, j'étais déjà sur Paris. Quand elle a grandi, je suis partie de la maison, elle avait 10 ans. 9 ans. Elle était maltraitée aussi ? Elle était psychologique, oui. Bon, oui. Et votre père ne la battait pas ? Non. Enfin, pas quand j'étais à la maison. D'accord. Et il ne l'aurait pas fait devant moi. Parce que j'aurais pris sa défense. Oui, vous la protégiez. Finalement, toutes les deux, vous allez mal. Ce qui n'est pas très étonnant face à une enfance telle que vous la décrivez. Oui. Vous avez entendu tout à l'heure le témoignage de Gisèle qui disait qu'elle avait signalé ces deux enfants. Vous auriez aimé qu'on signale aussi ce qui se passait. Et c'est vrai que... Oui, il faudrait que j'arrête cette boulimie. Il faut que j'arrête que ça se passe, mais... Et vous n'y arrivez pas ? Non. Je pense que... Il faut que vous ayez conscience quand même que vous vous faites du mal, en fait. Vous continuez cette maltraitance ? Ah oui. Parce que là, vous avez 50 ans. 50 ans, c'est jeune, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et vous me dites, à 50 ans, vous avez besoin d'une aide respiratoire, vous êtes en surpoids. Donc, c'est vraiment de la maltraitance à votre corps que vous continuez. Vous avez été battu jeune, mais vous continuez à vous battre vous-même. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, alors ? Vous n'êtes pas obligé de poursuivre cette maltraitance, Annette ? Oui. Vous voyez ? Oui. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vous faire du mal comme ça ? Vous pourriez essayer de vous faire du bien pour changer ? C'est vrai. Oui ? Je vais essayer de... Oui, parce que j'avais moins besoin d'oxygène. Ben, c'est ça. Vous êtes avec quelqu'un ? Ah, c'est... C'est mon compagnon que j'ai... C'est parce que j'ai mis l'empli. Les gens l'avaient l'empli. Ah non, pas du tout. Je disais, vous êtes avec quelqu'un dans votre vie, vous avez un compagnon, c'est ça ? Oui, oui. Oui, heureusement, parce que... J'ai fait plus de tentative de suicide. Je vais recommencer. Oui. Je vais recommencer. Donc, vraiment, vous vous faites du mal. Vous êtes toujours fait du mal, en fait, parce qu'on vous en avait fait toute petite. C'est vraiment ça ? Ah oui. Et ça a créé une grande souffrance chez vous et vous avez continué, malheureusement, à vous faire du mal. Et qu'est-ce qu'il fait, votre compagnon ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il essaye de vous aider ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il dit, c'est pas trop... Il dit, c'est... Il faut que je mange moins, enfin... Faut pas que j'ai cette crise. Mais cette crise, je sais pas forcément quand je suis avec lui. C'est quand vous êtes seul ? Oui. Oui, parce que là, l'angoisse remonte ? Oui. Est-ce que vous marchez ? Vous faites un petit peu d'activité physique quand même ? Vous bougez un petit peu ? Pas trop, parce qu'avec l'oxygène, c'est pas très pratique. Et puis, oui, je pense que je peux... Je peux marcher un peu, oui. Tout à l'heure, j'ai marché un peu. Avec quelques termes, bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez du mal à vous déplacer seul ? Pour l'instant, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à nous appeler ce soir, honnête ? Déjà, le témoignage de la dame. Et puis, j'avais dit, je vous rappellerai, pour vous parler de moi... Enfin, j'avais dit... Quand je vous avais eue au mois de janvier, vous m'avez dit de n'hésitez pas à rappeler. Donc, j'ai rappelé ce soir. Oui, vous avez bien fait. Vous avez envie que ça change ? Ah oui. Oui. Bon, peut-être qu'il faut rajouter des choses aussi à cette thérapie. Vous la voyez tous les combien, votre psychologue, psychothérapeute ? Là, j'envoie le 17 et après, je vais lui demander que ce soit toutes les semaines. Oui. Ça serait bien. C'est possible. Je pense que vous en avez besoin, en tout cas. C'est un minimum. Oui. Est-ce qu'elle pratique l'hypnose ? Non ? Ah, je ne lui ai jamais demandé. Vous pourriez lui demander ? Oui. Ça marche sur des aveux de l'hypnose. Oui, tout à fait, parce que vous êtes guidée par la voix. Oui. Vous ne le voyez pas ? Non. Vous avez perdu la vue ? C'est une infirmière qui a eu une erreur médicale. Enfin, ça s'est passé en groupeuse. Il y a longtemps de ça ? Oui. Oui. Donc, vous avez appris à vous déplacer ? Vous avez appris à... J'ai tout appris. Mais avec dureté. Pourquoi ? Avec dureté ? Ben, si je n'y arrivais pas, c'était des coups, des fissées, des martinets, la ceinture. Là, je parlais de votre cécité, hein ? Je parlais du fait que vous ne voyiez pas. C'est arrivé quand, ça ? Tout bébé. Oui, donc vous êtes... D'accord, vous n'avez jamais vu, en fait ? Non. D'accord. Et vous avez appris donc à lire aussi le braille ? Vous avez appris tout ça ? Oui, oui, oui. Oui, oui. D'accord. C'est une vie difficile, hein, Annette ? Que vous décrivez, là ? Avec beaucoup de souffrance ? Oui. Mais vous avez envie de vous en sortir, c'est pour ça que vous nous appelez ? Oui, oui. Oui. Personne ne peut décider de vous faire du bien à votre place, vous comprenez ? Oui. D'arrêter de vous maltraiter, personne. D'accord, Annette ? Oui, d'accord, parce que demain, je vais essayer. Et si je vois du résultat, je vous rappellerai. Avec plaisir. Et puis, je pense vraiment qu'il faut que vous voyez votre thérapeute, votre psychologue, toutes les semaines. Oui. Je pense que vous pouvez essayer l'hypnose, alors pas le MDR. Le MDR, c'est un mouvement des yeux, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais l'hypnose, avec la voix, on peut vous guider. Ah oui. Ça marche bien sur les traumatismes. Et là, vous avez eu un vécu très traumatique quand vous étiez enfant. Oui. Et puis, ça peut bien marcher aussi sur les crises de boulimie. Donc, peut-être que vous pouvez essayer quelques séances, si elles les pratiquent, c'est très bien. Sinon, vous pouvez aller voir quelqu'un. Oui, oui. Hein ? Et peut-être vous dire aussi, il faut arrêter de vous faire du mal. On vous en a suffisamment fait. Oui. Donc, ce n'est pas vous qui allez prendre le relais ? Non. Je vous souhaite beaucoup de courage, Annette. Merci, la bonne. Beaucoup de courage. Merci. Je vous le redis, alors n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord ? Mais accrochez-vous. Merci. Belle nuit à vous, Annette. Merci. Au revoir. Au revoir. Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne. Et nous attendons vos appels au 3921 et puis vos réactions par SMS au 73921 en commençant vos messages par le mot nuit. C'est Martine qui nous rejoint maintenant. Bonsoir, Martine. Bonsoir. 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 Alors, qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ce soir ? Alors, depuis 2012, je n'ai plus de nouvelles de mes deux filles d'un seul coup. C'était en très, très bon terme avec elles. Et deux jours au lendemain, donc, ce n'est plus de nouvelles. J'allais voir l'aîné, j'allais voir mes petits-enfants, tout ça. Bon, déjà, la naissance des enfants, je n'avais pas trop le droit d'y aller à la maternité, tout ça. Il y a eu beaucoup de soucis par rapport à cela. Je pense de la part de son compagnon. Et donc, moi, j'ai demandé mes droits de visite. Bonsoir, donc, ma petite-fille qui était née. Et donc, ben, par accord de la justice, donc, j'ai eu un arrêt de l'housier au sec. Naturellement, j'en ai dit à ma fille que moi, je désirais voir ma petite-fille. Donc, elle a fini par dire, bon, ben, elle viendra à la maison, la voir. Je l'ai vue qu'elle avait un nom, la petite. Donc, je ne l'ai pas vue quand elle était toute petite. Alors, donc, j'y allais tous les mercredis, bon, pour la voir. Ben, ça se passait bien. Et puis, en dernier, il y a cinq ans, là, je trouvais qu'elle était très tendue, la maman, très stressée. Elle était... Bon, entre-temps, il y a des autres petits-enfants qui sont venus. Il y a une deuxième petite-fille qui est arrivée. Et quand j'ai venu les mercredis, au début, ça allait. Mais après, je l'emmenais en commission, tout ça. Donc, j'étais en très bon terme avec elle, maman, tout ça. Et j'étais très, très bien. Et je me disais, mais ça ne va pas, tu as quelque chose. Elle me répondait qu'elle n'avait pas envie de parler. Je lui dis, t'as rien à dire. Je lui dis, ben non. Donc, elle m'a partagé qu'elle habitait derrière un canal où c'est qu'il y a un bateau qui s'arrêtait. Elle disait que monsieur était bizarre. Bon, après, bon, je ne voulais plus trop parler de ça. Et puis, un beau jour, elle m'a dit le mercredi, ben écoute, maman, ça ne te dérange pas de ne pas venir mercredi là. Je reviendrai dans 15 jours. Bon, j'ai accepté pour l'amour que j'ai pour ma fille. Et donc, j'ai accepté tout cela. Et après, petit peu par petit peu, ben donc, je suis pu rentrer chez elle. Donc, mes visites étaient interdites. Et au même moment, je me suis un peu... Elle dit que c'est la faute de sa sœur parce que j'ai sa sœur qui, à l'âge de 14 ans, a appuyé à l'apprentissage en boulangerie. De là, donc, moi, la culpabilité que j'ai là ce soir, parce que celle qui a trouvé son apprentissage, Serge Vendeuse, à l'âge de 14 ans, son père ne pouvait pas assurer. Donc, elle savait que sa sœur, elle faisait vente, dans la vente aussi. Alors, donc, je leur laissais leur salaire, naturellement, pour se rhabiller, pour se nourrir. Donc, sa sœur, ma deuxième fille, elle, dès qu'elle voulait faire comme sa sœur, elle aussi, dans la vente, parce qu'elle dit surtout que je garderais ma paille, comme ma sœur, j'ai vu. Épardonnay que votre père ne peut pas venir à bon besoin. Donc, c'est elle qui a cherché la place dans cette boulangerie. Et donc, elle était très contente de lui dire, tiens, c'est bien, il cherche une bordeuse, un apprentissage, tout ça. Elle voulait arrêter l'école et voilà. Elle ne voulait plus suivre alors qu'elle avait des bonnes notes. Elle avait 19 en mathématiques, tout ça. Je lui disais qu'elle pouvait faire autre chose qu'un apprentissage en boulangerie avec des notes comme elle avait. Mais bon, elle disait que non, elle allait me faire comme sa sœur. Et j'étais toute seule à les élever. C'était pas très évident du tout. Pour qu'on comprenne un petit peu votre histoire, Martine, parce que là, vous nous parlez d'une rupture avec vos deux filles que vous ne voyez plus. Depuis combien de temps, vous dites ? Je ne les vois pas du tout. Et là, il y a des gros soucis parce que ça fait 7 ans, bientôt, que je n'ai pas de nouvelles du tout, du tout, du tout. Ni de l'une ni de l'autre ? Oui. Et en instinct maternel, donc, je sentais souvent ma deuxième crier, maman, maman. Bon, j'ai tout signalé au niveau des polices, tout ça. Il y a des enquêtes, tout ça. Bon, le procureur, il remet toujours son suite. Moi, je lui dis que je suis à mon maman et que je suis très inquiète et que mes filles sont quand même en danger. Pourquoi elle serait en danger, Martine ? Parce que comme elle travaillait dans la boulangerie, donc son compagnon n'est plus avec. Il avait 20 ans de plus, plus qu'elle. Et donc, celle qui m'avait partagée, donc, il y a 5-6 ans, toute affolée au téléphone que lui, il m'avait mis dans un réseau. Dans un, pardon ? Dans un réseau, dans un réseau. Dans un réseau ? Oui, dans un réseau de prostitution. Et moi, je me suis inquiétée, je me suis inquiétée, je l'ai signalée à tout, et tout, et tout. Elle a une petite fille de 2 ans, et il paraît qu'elle ne l'a pas vue parce qu'elle était violée. Donc, elle n'aurait pas la petite, et moi, j'essaie de voir, quoi. Alors, je suis la maman, mais je n'ai même pas trouvé. Et d'où vous avez ces informations, Martine ? Moi, je les avais par des gens qui avaient le presse-bours, qui avaient Internet, tout ça et tout. Et j'ai fini par avoir une adresse, et puis je suis allée là-bas, et puis, effectivement, j'avais vu ma fille avec une poussette vide. Et devant la police municipale, elle me disait qu'elle n'avait pas de mère, qu'elle ne savait pas où qu'elle habitait. Moi, je suis par là à côté, et puis, elle ne m'en reconnaissait pas, apparemment. Je lui disais, écoute, je suis de la maman, comme toi, tu viens d'accoucher d'une petite fille. Quand je lui ai parlé de ça, elle a réagi un petit peu. Mais quand j'ai essayé de lui dire « je t'aime », elle me disait « non, je suis très inquiète, qu'on va se créer en rêve, tout ça. » C'est un petit peu confus, tout ça, Martine. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre vie à vous ? Vous avez quel âge ? Moi, je suis 58 ans, en fait. Oui. Je suis 58 ans, et puis, donc, j'ai divorcé. J'ai divorcé depuis 30 ans. Malheureusement, ce n'est pas un divorce, je ne t'ai même plus. C'est que ma fille aînée a fait un cancer. Elle était condamnée. Et donc, moi, je me suis bloquée. Je n'ai pas donné mon corps à mon mari. Et puis, il m'a dit qu'elle allait payer une prostituée. Et puis, il a été et il n'est jamais plus revenu. Et depuis, j'ai élevé mes enfants toute seule. J'ai galéré. Encore aujourd'hui, je galère. Donc, cette femme, elle ne voulait pas qu'ils voient leur père, tout ça et tout. Et moi, pour que mes enfants soient le plus épanouis, j'étais obligée de l'inviter à la maison, cette femme-là. Et donc, j'ai passé ma vie comme ça jusqu'à élever mes enfants toute seule. Et puis, ben... Vous avez eu des problèmes vous-même psychologiques aussi ? Ben, non, non. Non ? Avec tout ça ? Ben, avec tout ça, je suis obligée de prendre... Depuis la maladie de ma fille, depuis le divorce et tout, j'ai été obligée de prendre des médicaments, quoi. Des antidépresseurs. Oui. Non, mais moi, je trouve que là, c'est plus les antidépresseurs que j'ai besoin. Voilà, ça agit un certain temps. Et puis, à un moment donné, voilà. Ça fait plus son... Toute l'importance à m'aide quand même. Mais bon, ça me fait grossir, naturellement. J'ai écouté avant le... Si on a aussi un poids morbide, si il y a du diabète, si je monte en tension, tout ça et tout. Voilà, quoi. Et vous n'avez pas été hospitalisée ? Non. Non. Là, ça fait neuf ans que je vais travailler, mais ça fait neuf ans que je ne travaille plus, mais j'ai toujours mon employeur. Et j'ai toujours l'espoir de retravailler, mais les médecins m'ont dit non, non, et j'ai été arrêtée, quoi. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail, Martine ? Je travaillais en cafétéria. Pardon ? J'ai mal compris. En cafétéria. En cafétéria. D'accord. Ça vous plaisait ? Ben... Oui, j'aimais bien. C'était beaucoup de travail. C'était dur, quoi. Parce qu'en dernier, j'ai fait la plonge. Je suis rentrée à l'âge de 18 ans. J'ai fait les desserts, tout ça. Je servais. Après, j'ai fait la salle. En dernier, j'étais en plonge. Et puis, voilà, quoi. Et donc, depuis 30 ans, je n'ai pas refait ma vie. Parce que j'ai choisi d'élever mes enfants toute seule. Je ne voulais pas guise un beau-père, tout ça. Et puis, ben... Je me suis accrochée, en fait, à ma foi. Au divorce. Au divorce de mon mari, j'ai créé un adieu dans mon cœur et ça m'a aidée. Ça m'a aidée à avancer comme ça. C'est ma... Voilà. J'ai rencontré des chrétiens qui m'ont beaucoup entourée et tout ça et tout. Et puis, je me suis accouchée comme ça. Et puis, ben, j'ai décidé... Moi, je ne voulais pas refaire ma vie, que j'aurais pu. Et bon, je me suis accrochée à ma foi. Et puis, quand... Mon frère, il est décédé quand j'ai fait mes baptêmes adultes. Bon, là, j'ai continué quand même ma préparation de baptême. Et après, quand... Quand ma mère est décédée, j'ai fait mon choix dans mon cœur. J'ai dit comme ça à Dieu, que j'arrête, c'est trop, les épreuves, j'en veux plus. Bon, je l'ai abandonnée, naturellement. J'ai lâché, on fait ce qu'on veut. C'est ce qui est merveilleux dans l'amour de Dieu, c'est qu'on fait ce qu'on veut. On marche avec lui ou on marche avec toi. Avec... On me laisse tomber. Et quand je l'ai laissé tomber, je me suis trouvée dans... Ben... C'était l'Ascension, comme le jour d'aujourd'hui. Et je me suis trouvée... Parce qu'on avait emmené ma fille dans un parking un peu. Voilà. Et je me suis renseignée. Et c'est ce jour-là, j'avais envie de discuter. Il y avait deux camions. Il y avait un rouge et un bleu. Et voilà. Donc, j'avais envie plutôt de parler. Et le bleu, il n'y avait personne. Et le rouge, il y avait un monsieur. Moi, je me dis aujourd'hui, mais pourquoi ? Je n'ai pas... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la relation ne se passe pas bien. Moi, j'étais beaucoup dans la dépression dans les moments-là. Quand j'étais sur ce parking, il me dit, on va vous repartez. C'est dommage. Pourtant, vous êtes jolie. Vous avez une belle voix. Tout ça. Moi, je me présente qui je suis, naturellement. Moi, je suis chrétienne, mais j'ai perdu ma maman. Et j'ai abandonné Dieu. Et donc, voilà. Alors, lui, il me disait aussi qu'il croyait. Moi, j'ai cru aussi à ça, comme il avait une croix autour du cou et tout. Et j'ai monté dans ma voiture pour repartir. Et puis, il m'a dit, il m'a dit, c'est dommage. Il m'a dit, je n'ouvre pas tout de suite la fenêtre parce que je ne monte pas n'importe qui dans le camion. Tout ça. Il réfléchissait. C'est vrai qu'il réfléchissait. Bon, je trouve que c'est très bien de ne pas faire rentrer n'importe quelle femme dans le camion, réfléchir et tout, et tout, et tout. Et puis, on a tenu une relation comme ça. Il m'a dit qu'il me rappellerait. Et puis après, nous, à la place de commencer la chose à l'endroit, nous avons commencé à l'enlever. C'est assez... Vous partez un petit peu dans tous les sens, là, Martine. Vous nous aviez appelé pour vos filles et puis vous parlez d'un homme dans un camion. Non, parce que vous m'appuyez parmi de moi. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. On vous sent là quand même un petit peu en détresse aussi dans votre situation. Vous êtes aidée par un psychiatre ? Oui. Oui ? Oui. D'accord. Parce qu'on vous sent en détresse, en fait, quand vous parlez. C'est dur. On me coupe mes filles, on me coupe mon argent, je suis en curatel. J'ai que 60 euros pour vivre. C'est dur, quoi. Je n'ai pas de vie, quoi. Vous êtes placée sous curatel ? Non. Ça fait 12 ans. D'accord. Et vous prenez vos traitements ? Ben, oui. Oui ? Plus ou moins ? Ben, des fois, j'essaye d'un jour sur deux. C'est peut-être pas... On dit qu'il faut les prendre, mais ça me fait conseiller. Ben, oui. Ben, donc... Oui, je sais bien, mais ce n'est peut-être pas une très bonne idée parce que là, on vous sent en détresse, donc vous avez certainement besoin de les prendre, ces médicaments. Ben. Ben. Mais quand on a un poids qui arrive trop, trop, aussi, après, on a peur, quoi. Oui, je comprends. Mais sinon, après, aussi, les conséquences sont plus embêtantes. Ben, oui, sûr. Mais c'est dur quand même parce que, quand on n'a plus de famille, on n'a pas de parents, les parents sont décédés, voilà. Bien sûr. Comme il y a, tout le monde a ses problèmes, je ne sais pas, je n'ai pas de soutien, on le voit, quoi. C'est dur, quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai que les médicaments, vous êtes sans doute aussi à être un petit peu moins confuse. Ah, ben, oui, ça y est, parce qu'autrement, voilà, je contrôle, je n'arriverai pas à maîtriser, je n'arriverai pas à me contrôler, je serai vite énervée, même, voilà. Sans médicaments, une grande souffrance comme ça, je suis, pourtant, je suis quelqu'un qui a beaucoup de patience et tout, mais sans médicaments, je suis capable de tout casser comme ça, d'être vraiment énervée, de faire des choses que je ne voudrais pas, quoi. Bien sûr. Sous le coup de la souffrance, on se moignait sur le coup de... Alors, donc, je suis obligée de les prendre. Bien sûr. Puis, j'ai des problèmes de thyroïde, alors, donc, voilà, quoi. Je n'ai plus de thyroïde, c'est beaucoup de médicaments, quoi. les thyroïdes, tout ça, c'est dur. Oui, ce n'est pas évident. J'espère que vous êtes bien suivie, en tout cas, par votre psychiatre. Ça se passe bien avec lui ? Ben, disons, là, il y a votre retraite, alors, donc, ma doctoresse m'en donnait quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peu, parce que je ne connais pas, après, il faut se réhabituer, voilà. Mais, au fond de moi, j'ai, voilà, j'ai, 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 dans toutes mes relations, j'ai, j'ai, j'ai tendance, et maintenant, ce serait un sens contraire. Vous protégez ? Oui, voilà. Vous protégez, il faudrait trouver un juste milieu ? Oui, parce que j'ai plus envie de souffrir, j'ai dit ça, c'est comme ça, j'ai plus envie, voilà. Mon cœur, il dit stop, mon cœur, il dit stop à la souffrance, alors, donc, je, voilà, je me protège. D'accord. Mais, en même temps, en me protégant comme ça, c'est une souffrance, quand même, encore plus à l'intérieur, parce que... Vous arrivez à voir, vous avez des amis ? Ben, je vois des personnes. Oui. D'accord. Ils ont toujours en plan de temps, soit qu'ils sont mariés, soit qu'ils ont des enfants, soit qu'ils ont des enfants, soit qu'il y a. Donc, peut-être refaire un petit peu d'activité ? Oui. Quand vous allez mieux ? Oui. Je repense à des projets, qu'avant, j'en avais pas du tout, du tout. D'accord. Quand j'étais dans la grande, grande dépression, je n'entendais pas les oiseaux chanter, par exemple, maintenant, j'entends les oiseaux qui chantent de la nature. C'est un premier signe, ça ? Voilà. Je n'avais aucun projet, que maintenant, j'ai des projets. Projet, j'aimerais bien de partir en vacances, j'aimerais bien de me reprendre en main pour maigrir, faire une activité, pour, voilà, je repensais à moi. C'est formidable, ça, Martine. C'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Oui, je peux toujours penser aux autres, aux autres, et on me fait comprendre qu'il faut que je pense à moi, et je pense qu'il en est grand temps. Ben oui. Non, parce que, depuis 20 ans, bon, je fais mon rôle de maman, après, bon, j'allais visiter beaucoup de personnes, mamies, tout ça, c'est que mes enfants, les amis, maman, tu penses trop aux autres, et passe à toi. Et je me rends compte que, ben, c'est... Ah. Mais bon, je n'en regrette pas, je n'en regrette pas ce que... Et puis, j'ai tout le cœur, qui est ouvert, qui est... Voilà. Mais là, je me rends compte que mon cœur, il dit, stop, il faut que tu penses à toi. Bon. Mais ça, c'est une belle initiative. Et c'est un message d'espoir aussi. Oui. Là, moi, je dis que je suis dans le bon sens. Il faut que vraiment que je... Je me prenne en main, que je... Voilà. Que je m'occupe que de moi. Parce qu'on m'a dit, avant, je veux s'occuper des autres, il faut d'abord s'occuper de soi. Et je pense que c'est vrai aussi. Et ben, bravo pour Saint-Martine. Voilà. Parce que, si on veut... Comment ? Je dis bravo pour ça. Ben oui. C'est un message d'espoir. Oui. C'est très beau. Ça me fait beaucoup de bien. Parce que aussi, mais je m'appuie. Ça apporte de donner, donner, et que je ne reçois pas. Donc, le corps apporte, il se fatigue aussi. que maintenant, non. Je me rends compte qu'il est temps que, voilà. Je me dis que c'est bien que mon corps me dit stop, il faut que je pense à moi. exactement. Il faut penser à vous. Ben, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles choses, Martine. D'accord. D'accord. Et que je vais vous demander quand on a une relation avec un ami et qu'on n'arrive pas, lui, comme moi, on n'arrive pas à parler. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? On n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à parler. Lui, il n'y a pas longtemps, on a essayé de m'appeler, il voulait discuter avec moi. Moi, je n'étais pas bien, mais lui, il ne sait pas que c'est parce que je n'étais pas bien parce que moi, je ne dis rien. Je ne lui dis pas que je ne suis pas bien. Je ne lui dis pas. Peut-être qu'il faut lui dire si c'est un ami. Comment ? Peut-être qu'il faut lui dire. Si c'est un ami, vous pouvez lui dire que parfois, vous n'êtes pas bien et que vous ne pouvez pas répondre. Ben oui. Tout simplement ? Alors là, je pense, je ne sais pas, il a part téléphoné, donc peut-être qu'il est blessé, il est maintenant, je ne sais pas. Mais vous pouvez l'appeler, vous ? Moi, je l'ai appelé, je l'ai appelé, mais il ne répond plus. Peut-être qu'il va vous répondre un peu plus tard. Il faudra dire que je marque un texto, qu'on lui a expliqué que vraiment, je n'étais pas bien. Exactement, faites ça. Oui, c'est une très bonne idée. Ce n'est pas que je ne vais pas discuter, mais moi, je n'étais pas bien. Je n'aurais aucune parole, aucun mot à sortir. Je pense que je disais dans le jour de la souffrance ou que je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à discuter. voilà. Bon. Mais envoyez-lui un SMS. Si c'est un ami, il vous répondra. D'accord Martine ? Je vous souhaite une belle nuit. D'accord. Belle nuit à vous. Merci pour votre appel et ce message d'espoir. Merci, au revoir. Et nous attendons vos appels au 3921 et vos réactions par SMS au 73921. Commençons vos messages par le mot nuit. C'est Sacha qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Sacha. Bonsoir et merci de me faire passer à votre antenne. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre appel. Ben voilà, je m'explique je suis une personne handicapée suite à un accident de travail. J'ai été reconnu non employable par plusieurs instituts régionales de réadaptation. Avant, j'avais un taux d'IP de 60% qui est descendu à 5%. Aujourd'hui, je n'ai plus d'AH, je n'ai plus de rente, je n'ai plus de RSTAE, je n'ai plus rien, j'ai zéro euro par mois, je dois juste vivre avec le petit salaire que ma femme perçoit. Voilà. Et je ne dois pas être la seule personne handicapée dans cette situation-là. Il y a beaucoup de personnes handicapées en couple qui vivent la même situation que la mienne et qu'avant toutes les réformes et tout qu'il y a eu dernièrement depuis 2014, avant, je percevais 900 euros par mois et là, d'un coup, plus rien. Voilà. Voilà ma situation. Et je cherche un emploi puisque je dois m'actualiser tous les mois au Pôle emploi. Je cherche un emploi, chaque emploi je me fais virer pour cause de handicap. J'ai suivi des formations dans des centres spécialisés genre AG, PIP, CRETA, des centres spécialisés pour nous personnes handicapées. chaque fois ma candidature n'a pas été retenue parce que poste inadaptée à mon handicap. Pour qu'on comprenne mieux Sacha, votre histoire et ce qui vous arrive aujourd'hui, cet accident a lieu lieu quand ? En 2006. En 2006, donc il y a 12 ans maintenant ? 12 ans, ouais. Vous avez quel âge ? 47 ans. D'accord, donc vous aviez 30 ans quoi. 30, ouais, 31 ans. Ouais. Ouais. D'accord, oui pardon, 35 ans. 35 ans j'avais. Vous faisiez quoi comme travail ? Employé libre-service dans un centre commercial. D'accord. Renommé. Ouais. Voilà, bien français. Ouais. Et, ben, suite à cet accident de travail, j'étais en longue maladie pendant un an, un an et demi à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, pendant cette longue maladie, j'ai tout fait pour essayer de reprendre mon emploi. Je me suis soigné. Non, je voulais dire qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez cet accident ? C'était un accident qui... Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Ah, c'était sur mon lieu de travail. Ouais. en grande surface, on range les rayons, quoi, en mettant la marchandise dans le rayon, quoi. Je me suis accroupi et en m'accroupissant, ben, j'ai eu une douleur, une grosse douleur dans le dos qui m'a fait tomber par terre, m'a fait lâcher tout ce que j'avais en main et j'étais, ben, paralysé par terre, en train de gueuler, en train d'hurler dans le magasin. Et là, il y a deux collègues qui sont venus à mon secours. Et comme le magasin ouvrait, ils m'ont glissé sous la palette qui était à côté, ils m'ont ramené en réserve et de la réserve, ben, j'étais au poste de sécurité. Du poste de sécurité, on m'a ramené chez moi à la maison et de chez moi à la maison, j'ai dû appeler de la famille, tout ça, pour me ramener chez mon médecin traitant et mon médecin traitant, lui, quand il m'a vu, seulement lui, il a fait seulement là les secours où je suis allé à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a fait des radios, des infiltrations et tout. Je suis sorti le soir même de l'hôpital. Ça allait mieux. Le lendemain matin, à 4 heures, je me réveille comme tous les matins. Je me réveillais, quoi. Et là, j'étais de nouveau bloqué dans mon lit. Et c'est là qu'on a appelé les secours. Je suis retourné à l'hôpital. J'y ai passé tout le week-end et à partir, en début de semaine, mon médecin traitant m'a mis en... m'a mis en maladie, quoi. Mais qu'est-ce qui a été diagnostiqué, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Au début, c'était... J'ai joué un pincement dans le dos et une grosse douleur dorsale où j'étais vraiment paralysé. Et au début, c'était une sciatalgique S1 qu'on m'avait mis. Mais il n'y avait encore pas d'IRM de fait. C'était juste une faible radio qui a été faite. D'accord. Et après, quand l'IRM a été fait, j'ai une lombo sciatique L4, L5, S1 avec une hernie discale non opérable. D'accord. C'est-à-dire que j'ai une hernie discale dans le dos, mais elle n'est pas extérieure, qu'on peut opérer dans la journée ou en deux jours, quoi. Elle est intérieure et elle touche le nerf sciatique. D'accord. J'ai des crises de sciatique à longueur de journée, j'ai des douleurs à longueur de journée, je ne peux pas rester ainsi, je ne peux pas rester debout. Avant, j'étais femme de VTT, je faisais du VTT, je ne peux plus faire de vélo, plus rien. Voilà, quoi. Donc ça, c'est arrivé en 2006, c'est ça ? Voilà. Et ça fait 12 ans que je me bats, je fais des infiltrations, les hôpitaux, tout ça, pour essayer et non, j'ai des médicaments, j'ai tout essayé aussi. En médicaments, il n'y a rien qui fonctionne et avant, tout allait bien et depuis 2014, avec l'AMDPH, tout ça, ça ne va plus. D'ailleurs, il n'y a même plus de visite médicale depuis 2014 à l'AMDPH. Je suis passé au tribunal avec eux, tout ça, et bon, ils ont raison, ils ont raison, là, je suis même à la CNITAT avec eux, ils ont donné raison à la CNITAT. C'est quoi, donner raison ? C'est donner raison pourquoi ? Parce que là, il y a un SMS qui est arrivé, pourquoi la AH a été supprimée ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a forcément une raison, quand même. Je n'ai pas de motif. Honnêtement, je n'ai pas de motif et c'est ce que je demande. Je demande justement, parce que j'ai demandé à la AH, et la AH, ils m'ont dit de faire un recours auprès du TCI, du tribunal, du corps, parce que je n'ai pas ce que j'ai fait et je n'ai pas eu de motif. De là, je demande, je veux savoir pourquoi on m'enlève la AH, je ne sais pas. Je m'en doute. À l'époque, il y a eu les réformes de François Hollande avec les personnes handicapées en 2014. Je m'en doute que ça doit être ça. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Après, peut-être que je suis en couple avec les réformes qu'il y a eu ou quoi, parce que ma femme gagne sa vie, je ne sais pas. En tout cas, avant 2014, j'avais 900 euros par mois et à partir de 2014, la AH m'a été supprimée. De là, j'avais encore ma rente. Ça allait encore et en refaisant le dossier pour le TCI pour la AH, on s'est aperçu au cours d'un IRM que ça s'est aggravé. Donc, de là, je préviens la MDPH, ils me disent qu'il n'y a pas de souci et eux, me disent de prévenir la CPAM. Je préviens la CPAM. La CPAM, eux, me disent pour qu'on prenne ça en compte, il faut repasser une réévaluation. Ce que je fais, je suis réévalué. J'avais un taux de 60%. il est descendu à 5%. Ils m'ont supprimé ma RSDAE, entre temps, voilà. Voilà ma vie. et de là, j'ai même écrit à Mme Sophie Cluzel. À l'époque, j'avais même écrit à Mme Touraine qui m'avait répondu. J'ai écrit à Mme Sophie Cluzel un peu partout. D'accord. Moi, ce que je propose, c'est que j'invite les auditeurs qui connaîtraient ce type de situation, s'ils ont des solutions, à proposer, des conseils à vous donner qui sont là très précis, très pointus, qui puissent nous envoyer des SMS ou nous appeler pour qu'on puisse vous transmettre ces conseils, ces aides. D'accord. Oui, ça m'aiderait bien parce qu'en plus, là, je dois faire un mémoire pour la CNUTA. En plus, actuellement. Et non, je sais que je ne suis pas la seule personne handicapée dans cette situation. Et c'est depuis, là, ces dernières réformes qu'il y a eu dernièrement. Alors peut-être qu'il y a des recours à faire dont vous n'avez pas connaissance, dont je n'ai pas connaissance non plus là pour ce cas précis. On n'a aucune aide, on n'a rien. Donc peut-être, peut-être, voilà, qu'il y a des auditeurs qui peuvent vous apporter leur soutien, leur aide par des SMS et dans ce cas-là, on vous transmet, évidemment, toutes les informations qui nous parviennent. Est-ce que ça peut vous convenir comme ça, Sacha ? Ah, c'est seulement, ça serait un miracle. Oui, merci. D'accord. Je ne demande que ça. pour m'en sortir de cette situation. Parce que, je vous dis, j'ai eu même, dernièrement, tellement eu marre que j'en ai eu, je suis suivi par un psychologue et tout ça. Je me fous de la gueule en l'air, quoi. On ne va pas vous laisser comme ça, donc on en appelle aux auditeurs. Merci beaucoup, Sacha, pour votre appel. Ça va être le journal de la nuit dans un instant. Merci à vous. Merci, Sacha. Belle soirée, belle nuit à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes nombreux à réagir ce soir par SMS, notamment au 73921. Pour Sacha, qui était en ligne avec nous, juste avant le journal de la nuit, qui nous expliquait sa problématique, puisqu'il n'avait plus de ressources ni d'aide. Et vous êtes nombreux à lui donner des conseils par SMS. Merci pour lui. Merci pour Sacha. Et c'est Josiane qui nous rejoint maintenant. Bonsoir, Josiane. Bonsoir. Bonsoir, Josiane. Oui, je vous ai bien parlé. Il y a déjà un petit moment. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous vous rappelez au sujet de ma soeur. Au sujet de votre soeur. Ça va. Oui, mais que je n'arrivais pas à faire le deuil de ma soeur. J'ai parlé avec votre collègue que c'est dur de la perte. J'ai parlé d'une autre soeur aussi, à notre frère, et c'est très dur. C'est pour ça que je voulais dire que c'est un téléphonien. Et je suis contente qu'on m'a rappelé. On m'a rappelé deux fois que c'est bien gentil de la part. Et là, j'étais un peu émue avec la dame que c'est bien qu'est-ce qu'elle a fait avec les enfants. Elle a fait un beau geste. Oui, vous parlez de Gisèle qui était avec nous au tout début de l'émission. j'ai dit seulement au temps, j'ai dit bravo madame, parce que c'est bien ce qu'elle a fait. C'est bien, parce qu'il y a beaucoup d'enfants maltraités. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup d'enfants maltraités et Gisèle a fait preuve d'un grand courage. Moi, à côté de chez moi, je ne dis pas le nom, mais c'était la même chose. Il n'y a personne qui n'a rien fait. Donc c'est important aussi de pouvoir fumer bien. Oui, c'est important. Mais là, cette dame-là, elle a bien en agi. En effet. Normalement, elle ne le frappait pas, mais il y a eu des problèmes quand même. En effet, Josiane. Donc vous, ce qui est difficile pour vous ? Comment ? Ce qui est difficile pour vous ? Moi, c'est difficile que j'ai perdu ma sœur. J'étais proche d'elle. Elle avait 53 ans. J'ai un frère, elle ne me parle pas. Mais ma sœur a été proche de moi. Elle a enterré un beau fort. C'est très dur pour moi. Vous savez, je n'ai pas encore fait le deuil. Ça fait tout drôle qu'elle est partie. Vous savez, j'ai des photos dont je les ai retirées. Elle a retiré, elle les a retirées. Mais j'ai toujours une pensée pour elle. sur les livres où je marque ma peur de vous le dire. Sur les livres, où je marque une pensée pour elle, tout ça. Je n'ai pas la tête quatre fois à moi. Je pense beaucoup à elle. Vous n'arrivez pas à vous sortir de ce deuil ? Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous appelais. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas. Est-ce que je ne vous avais pas conseillé d'aller consulter quelqu'un pour vous aider ? Si, si, si. Je n'ai pas été. Oui. Ah, bien, alors... J'en ai parlé au docteur, mon docteur Trépan. Elle m'a dit qu'il faut te soutenir, mais c'est dur. Il faut que j'aille voir quelqu'un. Il faudrait vous adresser au CMP, peut-être ? Comment ? Au CMP ? Oui, oui. Ça serait bien que vous alliez voir quelqu'un, Josiane ? Oui, parce que c'est dur. Oui, parce que je me souviens. Je me souviens de vous. Vous venez de vous, oui. Je me souviens de vous. Oui. Bon, c'est bien que vous ayez déjà enlevé toutes ces photos. Je me souviens que votre maison... Oui, oui, oui. J'ai envoyé les photos en haut, non ? Parce que dans ma chambre, j'ai une corruption de pensée pour elle. C'est normal. Oui, l'idée, c'est... L'idée, ce n'est pas de ne plus penser à elle, mais c'est que ce soit moins envahissant. Oui. Parce que c'est très envahissant. Je te dis ça qu'elle est gentille. Parce que moi, j'ai perdu mon mari en 2003. J'ai rencontré quelqu'un pour lui gentil. Je n'ai pas eu de chance. J'ai perdu mon ex à 55 ans. Après, bon, j'ai pu rencontrer quelqu'un. Il est le vœuf aussi, il est le gentil. Il est le gentil, il est le courageux. Je ne suis pas malheureux avec. Mais lui, il m'intéresse aussi. Oui. C'était ma soeur. Je peux dire que j'ai dit non, non, ça fait rien ? Non, je ne pense pas. Non. Bon, il y a personne qui m'entendent quand même. Oui, c'est très dur. Parce que j'ai appelé plusieurs fois, mais je ne disais pas de réponse. Et au soir, j'ai été saisie et j'ai été content qu'on m'a appelé. Mais Josiane, je pense vraiment qu'il faut vous faire aider en fait, un parrain ou une psychologue. C'est important. Oui, il faudrait que je cherche quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas... Parce que là, ça fait combien de temps maintenant qu'elle est décédée ? Trois ans. Trois ans ? Trois ans. Et puis j'ai maman aussi. Et puis j'ai une autre soeur de 56 ans et un frère de 64. Parce que moi, j'en ai 62, 63. C'est très dur. Rien. Puis quand je vois ses affaires, parce que moi, j'ai eu ses affaires quand même, de la maison. Et ses souvenirs, tout ça quand même. Je ne vais pas les jeter. Je me souviens que vous m'aviez dit qu'elle faisait des tartes. Oui, oui. Vous voyez ? Ah oui, c'est bien. Oui, vous vous rappelez. Oui, je me souviens de ça. Oui, oui. Oui, moi, tous les jours, je l'écoute. Tous les jours, tous les jours, je l'écoute. Tous les soirs, tous les soirs, je l'allume. Puis là, j'ai décidé à téléphoner, mais j'ai téléphoné de faux. Elle dit, pour moi, je n'ai pas bien fait. Après, j'ai dit, on m'appelle. Il y a tellement des gens qui appellent, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'écoute tous les jours. J'écoute toujours les malheurs des gens. Comme le monsieur que j'ai entendu qu'il mangeait toujours, moi, je fais la même chose. Je ne sais pas si le monsieur m'entend, le petit jeune homme qui m'a dit qu'il mangeait par nez. Quelquefois, moi, je fais ça aussi. Et moi, mon docteur, elle a dit, ce n'est pas bon de faire ça. C'est pour calmer vos angoisses aussi ? C'était le cas pour Germain. Vous parlez de Germain qui nous a appelés hier soir. J'ai écouté ça hier soir. Si il m'entend, je ne sais pas si il m'entend, je voulais appeler. Après, j'ai dit, je n'appelle pas, mais j'ai écouté. J'ai dit, la même chose que moi, moi, je boissais pareil. Je mange des biscuits, tout ça. Quelquefois à minuit. Vous savez, à minuit, à minuit et demi, ça dépend. Mais le docteur, elle m'a dit d'arrêter ça. Parce que c'est pas bon. Non, c'est pas bon pour vous. Je ne sais pas ça. Parce que j'en ai quand même 63. Le monsieur, je ne sais pas quel âge qu'il avait, il était plus jeune que moi. Oui, il était plus jeune, oui. Le Germain, il avait la trentaine, il était plus jeune. Oui, il avait des problèmes sûrement aussi. Il avait des angoisses aussi sûrement. Mais là, l'angoisse, elle est surtout liée à la perte des êtres que vous aimiez. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Parce que moi, avant, je ne sais pas savoir. La première fois, j'ai perdu mon mari, mon ex, à 55 ans. Puis après, je me ressortais tout seul. Et après, j'ai perdu ma soeur Monique. Après, j'ai perdu Thérèse. Et après, encore, c'est rien si j'ai dit le nom. Non, ce sont des prénoms. Des prénoms. Puis après, j'ai perdu mon frère, Jean-Claude. Et donc, beaucoup de deuil rapproché. Oui, 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 oui. Oui, puis ma soeur, je n'ai pas l'hôtel. Ma deuxième, pas beaucoup, mais elle s'y a. Tous les soirs, tous les soirs, elle me donnait un coup de téléphone et m'a dit s'allait. Elle est partie, et mardi, j'ai téléphoné et mercredi matin, elle est partie. Oui, je me souviens que c'était un départ assez traumatique pour vous. Oui, brutalement qu'elle est partie. Vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, en fait. Oui, c'est vrai. Mon frère, il l'a découvert par terre. C'est rien qu'il y a. Il n'y a pas de mal à saut. C'est mon frère qui l'a découvert. Pour lui, c'est dur aussi. Mais pour vous. Thérèse, elle n'avait pas encore fait le deuil de maman. C'est le prêtre qui nous l'a dit quand il y a fait la naissance. Parce qu'elle, elle avait toujours soigné maman. Vous savez ? Elle avait toujours soigné. Et c'était une soeur très, très gentille. Quand j'ai perdu mon ex, j'allais au bus la voir. Je faisais la pelouse à sa maison. Elle donna un coup de mal. Parce qu'elle avait eu le polio. Elle avait du mal de marcher. C'était une femme, une fille qui était très gentille. Une soeur qui était très gentille. Oui, je me souviens aussi qu'elle n'avait pas fait sa vie. C'est ça ? Oui, oui. Elle voulait avoir rencontré quelqu'un mais ça n'allait pas. Elle voulait avoir un petit ami. Elle voulait avoir des enfants. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a entendu l'émission avec la dame ? Elle, elle, elle aurait téléphoné. Ma soeur, elle l'aurait fait. Parce que ma soeur, elle n'a pas quelqu'un. Bon, je sais bien que la dame, elle n'a pas frappé. Elle a eu des problèmes aussi. C'est dame l'eau. Mais il y a beaucoup de gens, des enfants, beaucoup de mamans qui frappent les enfants. Moi, j'en ai eu un mais je n'ai jamais frappé. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui frappe un enfant et qui maltraitait. Je n'aime pas ça. Moi, je suis franche, je veux dire. Parce qu'il y en a beaucoup de maltraitants. Bien sûr qu'il y en a beaucoup. Oui. Moi, mon père, il ne me maltrait pas mais il frappait ma mère. Et moi, je me défendais. Je ne voulais pas qu'on touche à mon moment. Oui, vous avez eu une enfiance aussi difficile. C'est pour ça que vous étiez très soudée avec vos frères et sœurs aussi. Oui, oui, oui. J'ai eu un frère qui était méchant. Je pense vraiment, Josiane, parce que maintenant, ça fait trois ans que votre sœur est partie. C'est bien que vous ayez enlevé les photos. Oui, je les ai enlevé. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut vous faire aider un peu quand même pour continuer à penser à elle, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Mais peut-être un peu moins quand même aussi ou différemment, on va dire. Oui, oui. Pas comme si elle était toujours là parce que là, vous continuez à la faire vivre un peu. Oui, ça fait drôle parce que le téléphone ne saute plus. Ça fait drôle, je ne l'entends plus. Ça fait drôle. Je sais bien qu'il y a beaucoup de malheur. Il y a beaucoup des gens qui sont comme ça aussi. Oui, mais vous, vous avez eu plusieurs décès, en fait. Oui, j'en ai eu beaucoup. Oui, parce que j'ai eu quand même ma sœur Monique. Après, Monique, on avait été à la voir avec ma sœur Thérèse. Après, c'est Thérèse qui est partie. Après, c'est Jean-Claude. Et ma sœur avait 53, la vie. Et mon autre sœur, elle avait 57. Ma sœur, elle est mort du cœur. Puis ma sœur était toute seule parce que mon maman était partie. Oui, je sais. Elle vécu tout seule. Bon, je pense vraiment que cette fois-ci, il faut le suivre le conseil que je vous avais donné il y a quelques temps. Oui, j'avais parlé au docteur. Le docteur a dit qu'il faudrait aller voir quelqu'un. Oui, elle me l'avait dit il y a. Oui. Donc là, il faut y aller au CMP. Il faut vous faire aider. Oui, oui, parler avec Jean-Claude. Oui, je vais le faire. Il faut vraiment le faire, là. Oui, parce que là, je n'ai pas tellement bien. Oui, et puis ça ne va pas, enfin voilà, c'est difficile aussi de vous remettre toute seule comme ça. Donc là, il faut vous faire aider absolument. Oui, j'ai une dame que j'ai parlé. Elle me l'a dit il fallait voir quelqu'un parce que le vote n'est pas bien dans cette étoile où je m'emménage quand même. Mais je suis toujours en train de penser que je fais mon ménage et je pensais tout ça. Oui, oui, non, mais c'est trop envahissant. Donc vraiment, il faut aller consulter et puis vous nous donnerez des nouvelles. D'accord ? Oui, d'accord, d'accord. Vous nous rappellerez pour nous dire comment vous allez. Mais vraiment, cette fois-ci, il faut le suivre ce conseil-là. D'accord, d'accord. D'accord ? Bon, bonjour, merci. Merci à vous. Merci Josiane. Bonne soirée aussi. Merci de votre appel. Merci à votre collègue. Merci. Merci à vous. Bonne nuit à vous. Et c'est Annie qui nous rejoint maintenant. Bonsoir, Annie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous souhaitiez nous appeler ? Oui, une question là. En fait, comme j'avais dit à votre collaborateur, le souci... Comment ? Je dis, il s'appelle Paul. Ah, d'accord. J'ai tapé son prénom. Qui m'en excuse ? Non, non, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que je suis... J'ai presque la cinquantaine. Oui. Et j'étais... Je pense... Je ne sais pas si j'ai un problème du libido ou si c'est mon partenaire qui ne me convient pas. Voilà. D'accord. Vous nous appelez là avec un téléphone portable, avec... Oui, il y a portable, oui. Parce qu'on vous entend un petit peu mal. Il y a un petit écho. Mais Fifi me fait un signe. Parlez bien dans le combiné, dans le... Ça va mieux ? On va essayer comme ça et puis je vais voir ce que me... Oui. Ce que me dit Fifi. Donc vous disiez que... Vous avez rencontré quelqu'un, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et au début, la relation était... Bah... Ça allait, en fait. Oui. Je pensais trouver... Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de mon côté un sentiment amoureux, mais la relation me convenait. Côté... Je veux dire côté pratique. C'est-à-dire côté pratique ? C'est-à-dire que le ménage, quand je n'étais pas là, le ménage était fait. Voilà quoi. Il s'occupait... C'était un... On va dire un homme à tout faire. Voilà. Et on discutait de plein de choses, mais au fil du temps, je me rends compte qu'il y a un écart énorme de mentalité, de façon de parler. Et c'est pas tant son milieu social qui fait ça. C'est que c'est sa mentalité qui... J'adhère pas. J'adhère pas à sa façon de penser, en fait. Et du coup, ça se... Ça se ressent, du moins de mon côté, dans le couple. D'accord. Et ça se ressent comment ? Comme dit ça se ressent ? Moi, j'ai plus envie. J'ai plus envie de relations sexuelles. Voilà. D'accord. Ça fait combien ? Comme j'ai des signes de la ménopause aussi qui sont arrivées là. Donc, je sais pas si chez les femmes, souvent, au moment de la ménopause, il y a une baisse de libido, chez certaines. Donc, je sais pas si c'est la baisse de la libido par rapport à la ménopause ou si c'est la baisse de la libido par rapport à lui. Voilà. D'accord. Et c'est ce qui vous amène à nous appeler ce soir ? Voilà. On pourrait essayer de démêler un peu tout ça. Voilà. C'est ça, oui. D'accord. Vous avez quel âge, Annie ? Je suis à 49 et 6 mois. D'accord. Donc, vous allez sur vos 50 ans. Voilà. Et avant cet homme-là, vous étiez en couple ? J'ai été en couple, mais avant cet homme-là, j'avais des relations qui duraient quelques mois. Oui, quelques mois, mais c'était moi qui l'ai décidé, en fait. Donc, je veux dire, au niveau sexuel, j'avais pas de... Oui, j'avais une activité, on va dire, normale. Oui. Mais il y avait pas de... Vous n'avez pas vécu une histoire plus longue ? La dernière histoire plus longue que j'ai vécue, ça a duré 3 ans. Et après, donc, j'ai eu... Pendant 2 ans, j'ai eu des relations, mais pas... Pas sérieuses ? Pas suivies ? Voilà. Pas suivies, oui. D'accord. Et vous étiez amoureuse quand vous... Quand vous étiez avec cette personne pendant 3 ans ? Je pense pas, non. Non, non. Je crois que j'ai été amoureuse vraiment une seule fois. Mais en fait, je sais pas, je suis désolée, je sais pas, mais je sais pas ce que c'est qu'être amoureuse. Soit je suis bien avec quelqu'un, on discute de tout, et puis au niveau sexuel, ça marche, et puis voilà. Mais vraiment, un sentiment amoureux, je l'ai ressenti une seule fois. Vous aviez quel âge ? J'avais 27 ans. D'accord. Donc ça fait quelques années maintenant. Voilà. Et on avait fait des projets pour les fiançailles, pour le mariage et tout, et il a eu un accident de voiture et il est décédé. Ah. Oui, donc ça a été... Après, je crois que c'était le fait de... J'avais peur après de m'attacher à quelqu'un et de m'engager après que la vie me reprenne, mais j'ai quand même passé outre ça. Donc je me suis mariée, j'ai eu des enfants, le mariage a duré 3 ans. J'ai vécu ensuite toute seule pendant 5 ans. j'ai vécu après avec quelqu'un pendant 5 ans et qu'on a décidé de se marier. Le mariage a duré 3 ans. Oui. Donc voilà, on a divorcé à nouveau et j'ai rencontré quelqu'un après la relation, pas le mariage, mais la relation a duré 3 ans. Et puis voilà. D'accord. Donc plusieurs relations, mais vous n'avez été qu'une seule fois amoureuse avec un décès traumatique puisque vous parlez d'un accident. Oui, oui. Oui. Et vous pensez que ça, ça vous a bloqué un peu dans vos sentiments quand même ? Oui, bien sûr, oui. Et là, je m'étais dit, bon ben là, j'ai bientôt 50 ans, je vais entre guillemets me caser et donc trouver pas forcément, je sais pas, pas forcément un amour d'artifice ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Mais trouver quelqu'un avec qui je sois bien et puis voilà quoi. Et comment vous l'avez rencontré, cet homme, alors ? Comment ? Comment vous l'avez rencontré, cet homme avec qui vous êtes actuellement ? Ben, je l'ai rencontré par le biais d'amis communs. Et au début, ça allait, on a discuté, mais je me rends compte qu'il a... Au niveau mentalité, c'est pas... Qu'est-ce que vous... On n'a pas les mêmes mentalités, on n'a pas les mêmes façons de penser et puis voilà quoi. Et sa conception des femmes, c'est pas du tout... J'allère pas du tout. Voilà. C'est quoi sa conception des femmes ? Docile. Docile. Il faut qu'elles soient dociles. Limite soumises. D'accord. Mais vous me disiez que c'était lui qui s'occupait du ménage, du... Non ? En fait, il s'occupe pas... Non, non. Quand il vient chez moi, il fait le ménage. D'accord. Pendant que je travaille. Mais après, toute la semaine, et même sinon, je gère mes trucs tout seul. Mais je veux dire que quand il est là, il participe... Ouais, il participe au tâche ménager. Voilà, il n'y a pas de souci. Je veux dire qu'il va pas s'asseoir dehors avec un apéro toute la journée. Non, non, pas du tout. Mais... Donc, voilà, quoi. Et au début, vous aviez du désir pour cet homme ou pas du tout ? Ou... Un tout petit peu parce que, ouais, j'étais pas... J'étais pas toute seule, ouais. Je pense aussi que j'ai... La solitude, elle me pèse. Donc, j'ai envie de trouver quelqu'un mais qui... Comme je disais à Paul, j'aimerais trouver mon clone au masculin. Oui, alors, l'amour, c'est rarement ça. Ouais, je sais. C'est pas l'idée de trouver... Et je trouve quelqu'un qui soit mon clone au masculin mais plus grand et plus... Donc, un grand nounours, quoi, en fait, voilà. Donc, je le sente un petit peu, quand même, en sécurité. En sécurité, mais pas soumise. Mais pas docile, non plus. Et comment ça se manifeste, ça, qu'ils veuillent que vous soyez ce docile ? Mais c'est ce qu'il me dit dans les conversations. Et puis, quand je rentre un petit peu plus tard du boulot d'un quart d'heure, eh ben, ouais, t'étais où ? Qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi t'as pas répondu à mon téléphone ? Pourquoi tu rentres un quart d'heure plus tard aujourd'hui ? D'habitude, tu passes-toi par cette route-là, pourquoi t'es passé par là ? Oui, donc, ils vous surveillent aussi ? Oui. D'accord. Donc, ça, c'est encore autre chose. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. Je veux dire, la jalousie, pour moi, dans un couple, la jalousie excessive, non. Je ne veux pas de ça. Que je sois fliquée, je ne veux pas de ça. Quand moi, je suis en relation, je suis avec quelqu'un, je ne suis pas avec deux, ni avec trois, ni encore moins avec quatre, je n'ai qu'une seule relation avec une seule personne, fais-moi confiance. Si tu n'as pas confiance, ça ne sert à rien. Et moi, j'ai horreur d'être fliquée. Non, 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 non. Oui, bien entendu. Moi, quand je suis en couple, je suis fidèle. Il a toujours été comme ça ? Il a été comme ça dès le début de votre relation ? Au début, c'était des petites, voilà, oui, t'étais où ? Et tout ça. Mais voilà, quoi. Et moi, je le prenais pour de l'attention. gentiment, il est jaloux. Mais amoureux et jaloux, voilà, c'est normal. Mais là, maintenant, c'est jaloux, mais pas amoureux, mais jaloux flics, en fait, voilà. D'accord, on peut comprendre que ça ne nous convienne pas, Annie. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que je ne pense pas que ça convienne à quelqu'un, ça. Moi, j'ai une activité professionnelle qui me demande des déplacements. Je suis souvent sur la route. Il y a les aléas de la route, il y a les aléas du boulot qui font que, ben pour moi, un quart d'heure, j'arrive, je rentre un quart d'heure plus tard, moi, je ne suis pas en retard, moi, un quart d'heure. C'est des choses qui peuvent arriver. Oui, bien entendu, puis ce n'est pas agréable. Moi, je n'ai pas un boulot où je bat, je peux ressortir et je bat, je peux rentrer, pas du tout. Bon, ce que vous décrivez là, vous avez encore des relations intimes avec ce monsieur ou plus du tout ? Ben, si, parce qu'en fait, je ne dirais pas jusqu'à ce qu'il me les impose, non, pas ça, mais je me dis, bon ben, c'est des, peut-être, pour moi, c'est un petit peu une obligation quand même. Mais vous n'y avez pas de plaisir ? Ah non, pas du tout, non, je refais en rechignant, pas en rechignant, mais en rechignant, mais gentiment, je suis fatigué, j'ai bain à la tête, t'es chiant, t'es lourd, voilà, mais après, je finis par, entre guillemets, voilà, subir. Bon, ça, c'est pas une solution. Et à compter, si je vois des, des, des petites araignées ou qui sont même plus dans la pièce ou à penser à autre chose, à penser au menu de demain, voilà, quoi. Bon, vous comptez les araignées. Oui, mais pour l'instant, il n'y en a plus d'araignées. Donc, je me focalise sur le menu du lendemain. D'accord, bon, ça, c'est pas une solution, mais dans ce que vous décrivez, là, il y a un SMS... Il y a un SMS qui est arrivé et qui dit consulter un gynécologue ou un sexologue. Mais là, je pense que le problème, il est ailleurs. C'est que vous n'avez pas de sentiments pour cet homme. Alors, après, après que la prévénopause, en effet, pour certaines femmes, entraîne une baisse de libido, ça, c'est certain, pas pour toutes, mais quand même pour une... Voilà, pour pas mal de femmes, c'est le cas. Ce serait pénible si ma libido est baisse, mais en fait, voilà. Oui, mais sauf que là... Il y a 97%. Je pense qu'Annie, le problème, il est ailleurs, là. C'est que manifestement, cette homme ne vous correspond pas, que vous n'avez jamais vraiment eu de sentiments et qu'en fait, vous êtes dans cette relation parce que vous ne voulez pas être seule. Oui, mais oui. Parce que là, je m'étais dit, si à 50 ans, je suis en couple, je garde, ce sera la personne que j'aurais choisie pour jusqu'à là. Mais si à la date de mes 50 ans, je n'ai personne, je resterai seule. Voilà. Avec mes gamins. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi vous fixez comme ça des limites alors que la vie, elle est incontrôlable, la vie ? Vous pouvez tomber, vous pouvez... Je ne sais pas, mais pour moi, 50 ans, c'est le demi-siècle. Oui, mais aujourd'hui, 50 ans avec une espérance de vie pour les femmes qui a bien augmenté quand même, qui est au-delà des 80 ans, vous voyez ? Donc, ça veut dire que la vie, elle n'est pas terminée à 50 ans. Oui, mais je n'ai pas envie de profiter de la vie à 80 ans. Je ne vous dis pas de profiter de la vie à 80 ans, mais vous n'en avez pas encore 50. qu'elle aurait. Vous n'en avez pas encore 50 ? Oh, mais il ne reste pas longtemps. Oui. Mais ce sont des chiffres, ça, Annie. Moi, ce qui me semble intéressant quand même dans ce que vous dites aussi, c'est que finalement, vous avez vécu ce décès traumatique et qu'après, vous n'avez jamais plus été amoureuse. Oui. Vous n'avez jamais consulté quelqu'un ? Un psychologue ? Pour comprendre, pour faire le deuil de cette relation, pour comprendre pourquoi vous n'avez plus eu de sentiments après ? Ben, c'est vrai, être amoureux, je ne sais pas ce que c'est. Ben, vous l'avez su, en tout cas, vous disiez. Oui, je l'ai su, oui. Mais maintenant, je ne sais pas. Moi, je pense que mes parents, ils sont amoureux l'un de l'autre, ils ont une cinquantaine d'années de mariage et ils s'entendent encore bien et tout, quoi, en fait. Voilà. Là, je me dis vraiment, ils sont amoureux. Mais moi, c'est quoi, être amoureux de quelqu'un ? Sincèrement, je ne sais pas ce que c'est. Ben, vous l'avez su. Vous l'avez su. Je l'ai su, mais ça a duré deux ans. Oui, mais... Mais maintenant, je ne sais plus ce que c'est. Mais peut-être... Parce que moi, je me rappelle de cette période-là où j'étais bien. On avait 27 ans tous les deux. J'étais bien. On était bien ensemble, quoi. Voilà. Des fous rires, des blagues, des moments sérieux, des moments de boulot, des projets, plein de trucs. Là, vraiment, c'était... Voilà. Mais après, je crois qu'elle est partie. Ben, maintenant, je ne sais plus c'est quoi être amoureux, en fait. Je ne sais même pas ce qu'il faut ressentir pour... J'ai l'impression que si je ressens quelque chose... Je ne sais même pas. Non, je ne sais même pas l'expliquer parce que je ne sais pas ce que c'est. Ben, sans doute que vous avez... Ben oui, mais vous avez bloqué vos sentiments. On peut comprendre. On peut comprendre. Vous aviez un mariage engagé. Vous étiez fiancée, c'est ça ? Oui. Et donc, voilà, il est parti brutalement. Votre compagnon, brutalement. Et ensuite, vous êtes refermée. Bon, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu de vie amoureuse, mais vous avez tout fait pour vous blinder, pour ne plus souffrir. après, j'ai accumulé des liaisons comme ça, comme ça, voilà, quoi, presque... Pas de scénario, mais presque, quoi, en fait, voilà, pour me prouver que j'existais physiquement encore, quoi, voilà. Et après, il y a une période, après, je me suis vraiment calmée et j'ai commencé à mettre du... de l'ordre dans ma tête, mais de l'ordre dans ma tête, dans mon corps, d'accord, mais dans mon peur, il n'y a pas, il n'y a plus. Mais ça, vous pouvez le récupérer, Annie. Mais il faudra envisager de faire un travail sur vous. Voyez ? Avant mes 50 ans, oui. Pourquoi pas ? Dès demain, même. Il vous reste six mois. Il vous reste six mois. Oui, d'accord, mais j'y fonce, j'y fonce. Parce que, parce que là, ce que vous expliquez, c'est que, voilà, vous vous êtes mis avec cet homme. Alors, c'est peut-être, d'ailleurs, Joseph nous envoie un SMS en disant, cet homme est plutôt possessif, inquiet. Ne sent-il pas votre désintérêt aussi ? C'est possible ? Non, je l'impression que pour lui, non, non, non. Il doit bien sentir quand même que vous ne le regardez pas avec des yeux amoureux. Il doit bien le voir. même pendant les relations, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas, en fait. S'il serait avec une poupée gonflable, ce serait pareil. C'est la même position. Et voilà, il ne se rend pas compte ou je ne sais pas, mais voilà. en tout cas, cette relation, elle n'est pas épanouissante. Voilà. Et je pense que, sincèrement, c'est la cause certainement de votre manque de désir. Oui. Plus que votre préménopause. J'espère. Cet homme ne vous correspond pas, vous n'avez pas de sentiments, ça ne fonctionne pas. Voyez ? Donc, c'est ça, surtout. C'est plus ça, ce que vous mettez en avant, en tout cas. Oui. Et ça serait certainement intéressant, quand même, pour vous de débloquer ce blindage amoureux que vous avez mis en place. Parce que vous pouvez encore tomber amoureuse et avoir une très belle relation avec quelqu'un. Pour avoir entendu des... Des fois, je me pose cette question et je me dis, je ne sais pas, j'ai l'impression que je ne vais pas pleurer. Je suis à mon sort, ce n'est pas ça. Mais quand je fais une introspection, je me dis, purée, ça me fait de la peine. Je me fais de la peine, en fait. Parce que c'est un sentiment que je ne connais pas, je ne connais plus. Et je passe peut-être, je me rends compte que je passe sûrement à côté de quelque chose, à côté d'un petit... C'est agréable, sûrement, d'être amoureux. Mais comme je ne sais pas ce que c'est... Vous l'avez su. Je me fais la peine de ne pas savoir ce que c'est. Non, c'est pas que vous ne savez pas. Parce que vous avez dit au début de votre témoignage que vous avez été amoureuse. Oui, mais je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais plus. Je me rappelle ce qu'on a vécu, mais je vois des flashs de ce qu'on a vécu. Je vois que j'avais des sourires et tout. Mais je veux dire, à l'intérieur, si ici on vous claque, vous connaissez la douleur, ça fait mal. Vous n'avez pas que la rougeur, vous savez que ça fait mal. Mais moi, je vois ces flashs-là, je vois la trace d'une claque, mais je ne connais plus la douleur. Donc, je vois mes sourires. Je vois ces sourires aussi. J'entends encore sa voix. Mais ce que ça me fait, ça me procurait comme sensation, je ne le sais plus. Oui, parce que c'est loin maintenant. Quand il est mort, à partir de ça, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus ce que ça fait. Le feu, vous savez que vous voyez une flamme, vous savez que ça va vous brûler. Mais moi, ce brûlure-là, je ne la sens plus. Je sais que ça brûle, mais je ne sais plus. Je vois que c'est chaud. Je sens que c'est chaud, mais je ne sais plus si ça... Non, je ne connais plus la brûlure. Voilà. Et j'imagine que c'est bien d'être amoureux. Mais je ne sais plus ce que ça fait. C'est le sel de la vie et ça pourrait revenir, Annie. Ça pourrait revenir, mais vraiment, vous avez besoin de faire un travail sur vous. Et c'est ça, là, que je me dis, purée, mais tu fais de la peine, ma prêche vieille. Tu fais de la peine, quoi. Vraiment, je vous le redis, Annie, ça peut revenir. Et en effet, c'est le sel de la vie, d'être amoureux. Parce que là, ça n'a pas de sens. venant de vous qui ne connaissez pas et venant de vous qui donnez des conseils aux gens, venant de vous que j'écoute depuis un mois à peine, je... C'est... Voilà, quoi. Je pense que c'est... Je vais écouter vos conseils, quoi, et aller voir quelqu'un, parce que voilà, quoi. Ben, ça serait bien. Vous avez encore certainement de... C'est les gens que je connais et qui me connaissent, ils sont... On va dire, ils sont... Ils vont m'influencer. Ouais, ben, t'as été comme ça, t'as été comme ça. Donc voilà, quoi. D'une façon ou d'une autre, ils peuvent m'influencer, alors que vous, qui ne me connaissez pas, et puis voilà, quoi. Je n'irai pas, vous êtes la voix de la raison, la voix de la sagesse. Mais presque. Ça se rapproche. Ce qu'il y a, si vous voulez, Annie, c'est que j'ai entendu des centaines, je crois que c'est plus que des centaines d'ailleurs, d'histoires, et notamment d'histoires amoureuses, vous voyez. Et beaucoup de personnes vivent de magnifiques histoires après 50 ans. La vie, elle n'est pas terminée. Il faut arrêter de vous dire dans votre tête avec cette échéance, voilà, j'ai 49,5, bientôt 50, à 50, il faut que je sois casée, si je ne le suis pas, je reste seule. Ça n'a pas de sens, tout ça. On peut faire de magnifiques rencontres, justement, dans ces moments ensemble parce qu'il n'y a plus de famille vraiment à créer. On se rencontre pour soi, on se rencontre pour vivre de belles choses. Et vous avez cette possibilité encore ? Il n'y a que dans votre tête que c'est bloqué ? Oui, je le sais, oui. Moi, j'avais voulu trouver des gens à qui parler, s'il y avait des blogs qui existaient, des groupes de femmes pour partager leur vécu, pour voir comment ça se passe. Voilà quoi, mais... Mais ça ne suffit pas, Annie. Parce que ce qui est bloqué, c'est... Mais non, ça ne suffit pas parce que ça s'est bloqué à vos 27 ans. Et puis, voilà, vous avez... Comme je le disais, vous avez fait un blindage, vous voyez, comme une porte, quoi. Donc après, vous avez eu des aventures, vous avez eu des histoires, mais sans... sans éprouver ce sentiment, pour ne plus souffrir. Oui, c'est sûr, oui. Mais vous pouvez débloquer ça. Ça, c'est possible. Oui. Voyez ? Écoutez, je pense que vous avez trouvé la serrure à moi d'aller chercher, d'aller consulter et trouver la clé. et puis, certainement, d'envisager une séparation avec cet homme-là parce que ce que vous décrivez, ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas très joli. Ni dans ce que vous vivez, dans vos échanges. C'est jour, quoi, c'est lourd. Ce n'est pas joli dans vos échanges, ce n'est pas joli dans votre sexualité, ce n'est pas joli. Oui, c'est sûr. Donc, ça ne peut pas vous faire du bien. Ni à lui, ni à vous, d'ailleurs. Je me rends compte. Moi, je me rends compte que c'est lourd, c'est pesant et puis voilà, quoi. Oui, et puis ça ne peut pas s'améliorer. En plus, il n'y a pas de sentiment. pas du tout. Le sentiment, c'est le sel d'une relation. C'est ça qui va faire que, malgré les défauts de l'autre, malgré, parfois, les difficultés de la vie, on va passer au-dessus parce qu'on a des sentiments. Oui, oui, oui. Il y a Clay qui nous... Il y a les doigts avec celui, celui avec qui j'étais quand j'avais 26 et 27 ans, il était maladroit. Dans les magasins, il fallait que je lui dise « Ouais, t'es comme un éléphant d'un magasin de porcelaine. Fais attention, quand tu me parles, tu ne tournes pas brusquement, tu vas faire tomber les trucs et tout ça, quoi. Mais je me rends compte qu'on rigolait. Mais ça, c'était un petit défaut. Il était maladroit, mais on était bien quand même ensemble. Mais ça vous était égal parce que les défauts de l'autre, on finit par les aimer. Non, on rigolait et puis voilà, c'était... ça ne me gênait pas autant. Mais ça ne vous gênait pas tout simplement parce que vous étiez amoureuse. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Alors que maintenant, le moindre truc de travers, ça me met hors de moi, en fait. Et c'est pour ça que certainement, vous avez mis fin à vos relations les unes après les autres, d'ailleurs, vous disiez. Oui, bien sûr, oui. Au début, ça va et tout. Après, dès que je vois quelque chose qui va de travers, il s'est mal coiffé aujourd'hui, ça me gâte, ça m'énerve. Ah oui, parce que quand les sentiments sont plus au rendez-vous, on voit les choses de façon crue, voire cruelle, même. Donc, c'est l'amour, c'est le sentiment amoureux qui va faire qu'on va, voilà, on va aimer les défauts de l'autre, ça va vous être égal, en effet, comme vous le disiez, parce qu'on rit bien ensemble, parce qu'on est bien, parce qu'il y a une complicité, il n'y a pas de complicité dans votre relation. Ni dans la conversation, ni sexuellement, il n'y a pas de complicité. Non, il n'y a pas du tout. Donc, plutôt que de perdre votre temps, j'ai envie de vous dire, et lui faire perdre son temps, parce que c'est pareil, à rester ensemble, prenez ce temps-là pour vous occuper de vous, une bonne fois pour toutes. Il y a Clay qui a écrit, vu les métaphores du feu que vous avez faites, qui était une très belle image, d'ailleurs, qui est très juste, vous savez ce qu'il y a, ce qu'il y a une flamme, mais vous ne savez plus comment ça brûle. Vous aurez certainement beaucoup de choses à explorer en psychologie, en psychanalyse. Bon courage à vous. Vous êtes jeune. C'est gentil. Moi, je m'exprime toujours par des métaphores qui arrivent comme ça, sans réfléchir, ça arrive, et puis voilà. Mais c'est bien, parce que... Ce qu'il y a, c'est que dans ma tête... Ça veut dire que vous avez le potentiel pour faire un vrai travail, Annie ? Il faut trouver la bonne personne, c'est tout. Adressez-vous à un psychologue qui va pouvoir vous suivre. Écoutez, là, vous m'avez... Comme je vous dis, là, vous m'avez trouvé la serrure. Je ne savais même pas qu'elle existait, cette serrure-là. Je pensais que c'était une porte blindée, sans serrure, ni rien. Non, il y avait une serrure. Vous l'avez trouvée, je vais vite m'atteler à trouver un psychologue et à trouver... Que lui, il me donne la clé. Il m'aide à trouver la clé. Je pense que la clé est toujours là, je pense. Mais vous allez la trouver. Et puis vous allez... Franchement, encore une fois, donnez-vous la chance d'être encore amoureuse. Donnez-vous la chance de vivre une belle histoire et arrêter de faire du remplissage ? L'amour, c'est pas ça. Je vais abattre le mur de mes 50 ans. Oui, aussi. Oh là là. Je vous donne encore un autre... un ultimatum encore. Je débloque celui-là, là, et puis je mettrai la barre plus tard. Mais évidemment. Mais évidemment. Arrêtez avec les chiffres, ça n'a aucun sens. Je laisse tomber le rideau sur mes 5 ans. Oui, franchement. J'avance et puis on verra bien. Mais exactement. Mais c'est jeune, 50 ans, aujourd'hui. Vous avez encore plein de belles années devant vous et c'est pas parce que vous êtes en pré-ménopause et même que si vous êtes ménopausé que vous n'aurez plus de vie sexuelle. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc il faut arrêter de vous projeter comme ça dans une espèce de vieillesse qui n'est pas là. Elle n'est pas là encore, la vieillesse. Oui, mais c'est vrai parce qu'on me dit que je ne l'ai fait pas mes 50 ans. On me dit « Ouais, t'as quoi ? T'as 39, 40 ? » Je dis « Bon, ouais, mais voilà quoi. Dès ce soir, dès tout de suite, j'abats mon mur de 50 et dès demain, je prends le bottin, je trouve un psychologue et puis je lui dis qu'il faut qu'il m'aide à trouver ma clé et puis voilà. C'est super alors Annie. Voilà. Écoutez, moi je vous fais de grosses bises. Moi aussi, je vous embrasse. Et je vous remercie. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant si vous tombez amoureuse après ce travail sur vous. Ah bah bien sûr. Ah bien sûr, vous serez les premiers informés, ça c'est sûr. Bon bah alors, c'est formidable. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Merci pour votre appel, Annie, au revoir. Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne. Et c'est Maëva qui nous rejoint pour terminer cette émission. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Bonsoir. Chaque fois, je dis, comme je ne connais pas de Sabrina, chaque fois je dis Sabrina Duncan au lieu de Sabrina Philippe parce que je voyais drôle de dames avant. Ah oui, je me souviens de cette série. Voilà. En effet. Alors, chaque fois je me trompe, je dis Sabrina Duncan. Bon, c'est pas très grave. Bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez réagir, c'est ça je crois ? Oui. Gros témoignage de Gisèle au tout début de l'émission. Voilà, parce que moi il m'est arrivé une chose comme ça qui s'est mal terminée comme je racontais à Amandine. Parce que là, je vivais avec ma mère dans son appartement. Elle est décédée il y a 7 ans. Et on avait un voisin qui avait tout proche, la voisin tout proche. Bon, maintenant il est mort, je peux même dire son nom. C'était M. Garel. Et M. Garel, il avait une dame dans un fauteuil roulant. Voilà. Et donc, il y a des gens qui disaient qu'il a frappé. Mais bon, nous on n'entendait pas de cri. Moi je ne m'en mêlais pas trop. Mais une fois, bon, il est venu me brancher, comme disent les jeunes. Je ne le connaissais pas trop. Mais bon, il m'a dit des choses quand même qui m'ont heurtée. Vous voyez, des choses quand même choquantes. Il est venu, alors qu'il ne me connaissait pas, me raconter qu'il avait trouvé sa femme dans un lit avec une autre fille. même si c'était vrai, déjà, on ne raconte pas des trucs comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est évident. Voilà. Et en plus, elle était dans un fauteuil roulant. C'était vraiment déplacé. Voilà. Bon, après, il s'est avéré que cette dame, on l'a retrouvée par terre. On ne sait pas trop de quoi. malgré l'autopsie, elle avait reçu un coup, mais on ne savait pas trop. Il a été mis en garde à vue. On ne savait pas trop s'il avait vraiment tué ou si elle était tombée. Enfin, il avait deux garçons. Ces deux garçons, ils ont dit qu'ils ne faisaient que la frapper. Ils n'ont plus voulu voir leur père. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais enfin, moi, ça ne me regarde pas. Par contre, quand ils l'ont relâché de la garde à vue, et qu'il est revenu, moi, le matin, je sortais ma petite chienne et j'avais l'habitude de le croiser dans le couloir qui partait travailler sur les routes. Voilà. Et là, pendant 3-4 jours, j'ai dit à ma mère qu'il se passe quelque chose parce qu'il n'éteint plus la lumière. La lumière, elle brûle nuit et jour, nuit et jour, et la petite chienne, elle sait que j'ai mis en pleurer. Alors, ma mère, elle était âgée. Là, je l'ai perdue il y a 7 ans. Ma mère, elle m'a dit qu'il ne faut pas t'en occuper, ça ne te regarde pas. Moi, je ne veux pas des histoires. Ça ne te regarde pas, ne t'en occupe pas. Il est passé un jour, deux jours, trois jours. Finalement, à force de l'embêter, il se passe quelque chose. Et alors, dites-nous, Maéva, parce qu'on arrive à toute fin de cette émission. Donc, finalement, on a parlé à notre voisin du rez-de-chaussée qui a fait venir les pompiers et cet homme, on l'a retrouvé, il avait pris des cachets et s'était suicidé. Alors, moi, ça ne me fait pas trop de la peine pour lui parce que je ne l'aimais pas trop mais bon, ça m'a fait de la peine pour la petite chienne et ça m'a traumatisée. Alors, du coup, bon, je vous dis vite, du coup, moi, je me suis occupée de beaucoup de gens, surtout des animaux parce que j'ai perdu ma petite chienne bien que je sois un petit chien maintenant. Et du coup, maintenant, moi, je me suis occupée des gens et des animaux. J'ai fait des dénonciations à la SPA parce que je l'ai trouvé justifié. Et du coup, tout le monde maintenant me fait du mal dans le couloir et dans le quartier parce que, soi-disant, je m'occupe trop des autres. Alors, j'ai un voisin, Caroline Dublanche, elle est au courant, qui, qui, sous prétexte que je lui ai mis une bouteille vide de Coca-Cola devant sa porte, sous ce prétexte-là, il est venu me taper à la porte, il m'a agressée, bon, il a payé quelqu'un pour faire un faux témoignage et depuis, on n'arrête pas de m'embêter, surtout lui. D'accord, Maëva, bon, j'entends bien. J'entends ce que vous dites. En tout cas, merci de nous avoir appelés ce soir parce que cette émission se termine. Merci pour votre témoignage, Maëva. Et quant à nous, on se retrouve lundi. Demain, vous retrouverez Sophie Peters. Je vous souhaite une très belle nuit sur Europe 1. Il est une heure. Belle nuit à vous.